Alors, merci, Hugo, de m'avoir invité et d'avoir pensé à moi pour une activité comme celle-là. Ça me fait bien plaisir d'être ici devant vous, devant certains invités illuses. Ils sourient, ils sourient. Je parle de gens ici, ils sourient. Non, d'ailleurs, à part, je suis présenté mon album à terre. J'ai étudié ici très bientôt, maintenant, que j'étais finissant. Ça me fait plaisir d'en venir sur les lieux où on a commencé à prendre le droit. Et j'ai pensé vous parler de l'état de la situation par rapport à la municipalité de la protection des sourds. Parce que le dossier de Ristigouche, ce qu'il met en lumière, c'est cet enjeu-là de la protection des sourds. Parfois, qui sont, et particulièrement Ristigouche, c'est-à-dire une municipalité dont l'approvisionnement en eau est strictement lié à, premier, c'est-à-dire de puits individuels. Alors, il n'y a pas de réseau métodique, il n'y a pas de réseau de boue, évidemment. Et donc, les gens sont autonomes en termes d'approvisionnement en eau. Et quels peuvent être les pouvoirs et quels sont les enjeux de protection lorsque surgissent des projets comme celui de Biastem ou, de façon plus générale, en matière d'exploration et d'exploitation des ressources pétrolières qui sont dans le dessous du sol. Alors, bien, plutôt que de traiter que de cet aspect-là, voir ce qui est le cadre, c'est toute la situation d'où on est parti et où on est rendu en cette matière. Je vous propose donc trois chapitres. Protection de l'eau, le cadre égal et réglementaire. Revenir un peu sur l'historique, notamment, bon, la Commission Beauchamp, la politique nationale de l'eau, la fameuse loi sur l'eau qui a été adoptée. Ensuite, parler, dans un perspective un peu plus générale, des pouvoirs de municipalité en matière de protection de l'environnement et revoir brièvement ces affaires, notamment l'affaire Scroetech, qui a pas mal marqué la porte d'ouverture, je dirais, d'une intervention plus constituée des municipalités en matière de protection de l'environnement. Mais voir que, malgré un contexte éminemment favorable à l'intervention des municipalités, il y a des limitations au pouvoir, à cet exercice réglementaire par les municipalités. Donc, l'article 3, la loi sur les compétences municipales, l'article 124, la loi sur la qualité de l'environnement, l'article 246, la loi sur l'aménagement du globalisme, sur lesquels on pourra revenir. Également, il est terminé, donc, un peu sous le constat de tout ça, les initiatives municipales qui se sont traduites par ce qu'on va appeler le règlement dit de Saint-Bonaventure. Ce fameux règlement que la première municipalité, la municipalité de Saint-Bonaventure a adopté, et qui a fait des petits partis au Québec, qui étaient adoptés dans près de 75 municipalités, dans une forme ou l'autre inspirée du règlement de Saint-Bonaventure. Et les conséquences, notamment l'affaire pétrolière contre Gaspé, que je vais traiter d'ublièrement parce que je vais laisser la part du lien à ce sujet-là à Hugo, puis l'affaire Gastem, dans laquelle je ne vais pas nécessairement rentrer dans tous les détails, mais on pourra en discuter un peu ensemble. Alors, protection de l'eau, le cadre légal et réglementaire général. L'eau est un bien commun. L'eau, c'est un reste communiste. C'est l'article 913 du Code civil qui annonce le statut juridique de l'eau. Donc, 913, certaines choses ne sont pas susceptibles d'appropriation. Leur usage commun à tous est régi par les lois d'intérêt général et, à certains égards, par le Président de l'Etat. Et vous voyez, au deuxième année, on réfère donc à l'air et l'eau. Donc, on voit tout de suite dans cette disposition-là que l'air et l'eau sont traités, qui sont considérés comme étant des restes communistes, des choses, des biens communs. Mais, évidemment, comme on doit pouvoir s'abreuver, pouvoir de l'eau, pour utiliser l'eau, quand ce n'est pas destiné à l'utilité publique, on peut les mettre en récipient. Donc, à certains égards, on peut s'approprier de façon privative une partie de ces ressources-là que sont l'air et l'eau, notamment pour les mettre en récipient et pouvoir les consommer. L'eau, qu'elle soit en surface ou souterraine, est un bien commun. À l'époque de la Commission Beauchamp, sur laquelle je vais revenir un petit peu, le Centre québécois du droit d'environnement, où j'étais employé. On parle de fin des années 90 et début des années 2000. J'étais alors employé jeune étudiant promis de l'université. Il y avait des juristes pour prétendre, notamment des juristes de l'État, pour prétendre que l'eau souterraine, l'eau souterraine, c'était notamment un bien primé, un reste privatique. Est-ce qu'on n'était pas d'accord dans la mesure où on pensait, nous, qu'il n'y avait pas de distinction faite à l'article 913 et qu'il y avait une unicité dans le statut juridique de l'eau? L'eau, qu'elle soit en surface souterraine, était un reste communiste. Et le bien commun n'est pas un bien public. Ça, c'est aussi important. L'action au bien commun n'est pas nécessairement universelle. Le fait qu'on pourra penser sur le reste communiste et prévoir certaines restrictions à l'accès à la ressource et à l'usage de la ressource. Pourquoi? Parce que le bien commun n'est pas nécessairement un bien, une ressource renouvelable à l'infini. Les biens publics parfaits, le meilleur exemple, je pense, de biens publics parfaits, ce sont les ondes radio. Quand même qu'on soit cinq ou huit millions à se brancher sur un poste de radio, on va tous avoir accès à la ressource, c'est-à-dire à l'eau de radio, qu'on pourra écouter une émission. Alors que l'eau, jusqu'à certains égards, que ce soit d'accéder à un lac, d'accéder à un cours d'eau, de consommer l'eau, bien, on peut la gaspiller, on peut la polier et on peut y boire une fin. Même si, au Québec, l'idée que l'eau n'est pas une ressource infinie... Reportez-vous quelques années, quand moi, j'étais jeune, on disait que l'eau, là, c'était inépuisable. Bien, on se rend compte que c'est peut-être pas tout à fait l'état. Alors, ça amène certaines conséquences sur comment on va émettre ce statut de rex cobriniste. Et l'eau, ça fait longtemps, et ça, moi, ça me fascine... Je reviens là-dessus parce que ça me fascine de voir comment on n'est pas efficace. Parce que, dès 1968, on a créé une commission d'études sur les problèmes juridiques de l'eau. La commission, le genre, on a peut-être vu ce genre ici. Es-tu ici qui s'en souviens, là? Moi, je n'étais pas là en 68. Mais, on s'était posé des questions sur le statut juridique de l'eau et les problèmes juridiques de l'eau. Trois raisons avaient motivé la création de la commission. Donc, le statut juridique complexe de l'eau, la fragmentation de l'administration de l'eau au sein de multiples agences publiques et le malaise populaire à l'égard de la gestion de la ressource en eau. Il y a eu quatre années de travaux. La commission a proposé 65 recommandations pour une déforme de l'administration publique et du droit de l'eau. 65 recommandations regroupées en lumières d'orientation. Nous allons les voir parce que, malheureusement, elles sont encore pertinentes et à certains égards d'actualité. Alors, première recommandation. L'État québécois doit procéder à une réforme complète du droit relatif à l'eau. Vous allez voir comment ça va revenir à travers les recommandations de la commission Beauchamp au début des années 2000. Bon, de nouvelles mesures juridiques doivent consacrer une importance manifestée de toutes parts lors des auditions de la commission à l'égard de l'eau. Également, un statut de type sui generis doit être accordé à l'eau, notamment afin de dissocier l'eau de la propriété foncière. Donc, déjà, cet argument ou cette discussion à savoir est-ce que l'eau souterraine est un lien privé, ça émergeait des travaux de la commission à cette époque-là. Des droits doivent être reconnus citoyens relativement à la ressource eau. Droits, jusqu'à là, bafoués par l'utilisation traditionnelle de l'eau. Donc, le droit à la consommation d'une eau saine. Le droit à un accès à l'eau. Le droit à la consommation d'une eau saine, le droit d'accès à l'eau. Vous allez voir, il y a eu une réponse en 2009 à cet enjeu-là avec la loi sur l'eau dont on va discuter en quelques minutes. Cinquième orientation. Tous les usages de l'eau doivent être soumis au contrôle de l'État. Ce dernier devant développer un mécanisme d'affectation de la ressource qui tienne compte de l'équilibre naturel du système, de même que des différents usages présents. Quand je lis ça et que je pense au cas de l'Estibouche, que je pense aux conséquences qui peuvent découler d'une utilisation, en fait, de forage, de l'utilisation des eaux procédées dans cette industrie-là, force est de constater que c'était très annonciateur déjà à l'époque des problèmes d'accès et de partage et de l'usage de l'eau qu'on vit encore aujourd'hui. Je passe par le judicisme d'élaborer un cadre fiscal lié à l'utilisation de l'eau. Une simplification du droit de l'eau doit être envisagée afin de clarifier les ambiguïtés. C'est pas fait encore, ça. Je vais en reparler tout à l'heure. Le gouvernement doit créer un organisme réel mandat unique de la gestion intégrale de l'eau. Chose qui devait être faite avec la loi sur l'eau. On a montré un bureau de l'eau. Bon, je n'ai jamais rien vu, je n'ai jamais rien entendu. Je ne sais pas s'il est en quelconque activité. Alors, on était à la commission de légende. Voyez, en 1998, le ministre de l'Environnement et de la Fonde de l'époque va donner mandat au BAPE de faire une enquête et de tenir une notice publique sur la gestion de l'eau au Québec. Donc, c'est la fameuse commission qui sera présidée par André Beauchamp. Je suis la fameuse, peut-être pour vous, c'est pas pour vous, mais moi, c'est ma première intervention professionnelle sur un forum formel. Donc, je travaillais au CQDE à l'époque et j'étais celui qui avait piloté et coordonné la rédaction du mémoire du CQDE et que j'avais présenté devant M. Beauchamp. Et c'était quand même, il y a eu deux commissions génériques au Québec, celle sur la gestion des matières individuelles et celle sur l'eau. Donc, c'est quand même des événements, je dirais, particuliers dans notre histoire administrative, juridique, ici au Québec. Le mandat de cette commission-là, dans le cadre de la démarche entreprise, devant nous mener au développement d'une politique québécoise sur la gestion de l'eau, le gouvernement a convié de la nécessité de tenir une consultation publique afin de permettre à la population de s'exprimer au préalable sur le sujet. Et le rapport va être déposé, donc, au cours de l'année 2000. Et la commission va recommander de réformer et systématiser le droit de l'eau au Québec. Donc, vous voyez qu'on reproduit, on réitère ce qui avait été dit, notamment, par la commission légende quelques années auparavant. De la forme suivante, donc, notre régime actuel de l'eau est formé de règles issues de sources diverses, pour la plupart anciennes, qui n'ont jamais été systématisées. Il a été élaboré par des apports successifs qui ont été juxtaposés dans le temps, créant ainsi des droits et des obligations sans modifier la plupart du temps des situations juridiques acquises. C'est pourquoi le chantier, le défi, c'est la systématisation du droit québécois de l'eau et des milieux aquatiques. Nous n'avons pas réussi encore à régler cette situation-là. Et la loi sur l'eau, je vais vous en parler dans quelques minutes, n'a rien réglé à cet égard-là. Elle n'a fait qu'ajouter une couche légale de droit par-dessus ce qui existait déjà. On n'a pas parlé, on n'a pas réformé ni la loi sur le régime des eaux, ni la question du règlement sur le domaine de l'État, ni la question de... En fait, la loi sur l'eau, vraiment, elle ne traite à peu près pas des eaux souterraines. Donc, on n'a pas rien réglé à cet égard-là. Évidemment, la Commission va recommander d'adopter une approche de gestion intégrée de l'eau par bassin versant. C'est quand même un élément fondamental. Et à cet égard-là, il faut rendre à César ce qui lui revient. Ça, on a fait des démarches intéressantes et adéquates. Je pense qu'on a vraiment appris le virage de la gestion de l'eau par bassin versant. En fait, prendre conscience de l'impose de la gestion de l'eau par bassin versant, même si les travaux des comités de bassins, des organismes de bassins à l'heure actuelle, qui ont tous produit un plan directeur de l'eau, n'ont pas beaucoup de répercussions, je dirais, dans la prise de décision. Notamment, une des critiques qu'on pourrait adresser à toute cette structure-là, c'est que malgré tout le travail formidable que font les organismes de bassins versant, malgré la production du plan directeur de l'eau, le ministre, lorsqu'il rend une décision en matière de prélèvement de l'eau ou de gestion des eaux, n'est pas lié, il n'est pas tenu, il faut qu'il considère le plan directeur de l'eau, mais il n'en est jamais lié quant à son point de vue. Il y a une certaine inadéquation à cet égard-là. Alors, arrive la politique nationale de l'eau en 2002, si je ne m'abuse, qui est le premier texte gouvernemental où on va faire état de la notion de gestion par bassin versant. Et on va affirmer également que selon les principes de notre droit civil, tels que collégien ou code civil, l'eau, qu'elle soit de surface ou souterraine, est chose commune. Je peux vous dire que j'étais bien heureux parce que c'était une des propositions qu'avait amenées le CQDE à l'époque dans son mémoire. Alors, de ce statut découlent deux conséquences. Tous les membres de la collectivité ont le droit d'avoir accès à l'eau et d'en faire un usage conforme à sa nature, et l'État a la responsabilité de réglementer les usages de l'eau, d'établir les choix de son utilisation ainsi que d'en préserver la qualité et la quantité dans l'intérêt général. Des suites, donc, de la politique nationale de l'eau, en fait, elle disait également qu'il y avait lieu d'entreprendre la révision du cadre juridique concernant l'eau et développer les outils négaux nécessaires à la mise en œuvre de la politique. C'est intéressant, c'est l'engagement numéro un de l'orientation un de la politique nationale de l'eau. Et, regardez les termes entreprendre la révision du cadre juridique. Ce qui nous a amené à la loi affirmant, l'adoption de la loi affirmant, « La loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau est visant à renforcer leur protection. » Vous me permettrez de l'appeler dans son petit nom la loi sur l'eau. Donc, cette loi sur l'eau, c'est la réponse du législateur à cette orientation de la politique nationale de l'eau qui disait qu'il fallait réformer le cadre juridique de l'eau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, je ne pense pas qu'on ait atteint cet objectif-là puisqu'on ne fait que rajouter une couche, couche fort intéressante. Cette loi-là, elle a certaines qualités que je vais souligner, mais elle n'a pas réglé tout le reste. Le droit de l'eau au Québec demeure un patchwork, un court point, je dirais complètement ésotérique, pour laquelle, en fait, moi comme praticien, quand on me pose une question en matière de droit de l'eau, je ris et je pleure à la fois. Je pleure parce qu'on s'arrache les cheveux, c'est complexe, c'est compliqué, qui est responsable de quoi, où est-ce qu'on s'en va, mais je ris parce que ça va nous permettre de facturer quelques honoraires sur l'utentiel, parce que c'est compliqué, justement. Donc, la loi affirmant la loi sur l'eau commence, ça, ça fait partie des choses intéressantes, commence par un préambule qui s'ouvre de la façon suivante, considérant que l'eau est indispensable à la vie et qu'elle est une ressource vulnérable et épuisable. Le message lancé par le législateur est intéressant parce que, souvenez-vous, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment souvenir, quand j'étais jeune, qu'on disait que l'eau était inépuisable. Et je pense que, chez les Québécois, c'est encore dans, je dirais, l'imaginaire collectif. L'eau est inépuisable. Alors, le législateur veut avoir un message tout à fait contraire, en disant que c'est une ressource vulnérable et épuisable. Et qu'elle est indispensable à la vie. Vous êtes des juristes, je suis juriste, qu'est-ce que c'est intéressant de voir un texte comme celui-là dans une loi. L'eau est indispensable à la vie. Moi, ça me dit, hé, je vais faire plein d'affaires avec ça quand ça va être temps de plaider, d'argumenter, d'expliquer pourquoi il faut la protéger et pourquoi il faut en prendre soin, etc. Mais en même temps, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me dis, qu'est-ce que ça m'inquiète, qu'on soit obligé d'écrire ça. On est rendu à une étape où il faut écrire que l'eau est indispensable à la vie, parce qu'on dirait qu'il y en a qui n'a pas compris ça. Et ça, moi, ça m'interpelle. N'empêche. Le texte est là, on va s'en servir. Maintenant, considérant que l'eau est une ressource faisant partie du patrimoine commun de la nation québécoise. Voilà le statut, je l'ai dit, de ressource reste communiste. Il est écrit là, avec un libéré qui est un peu particulier, « Patrimoine commun de la nation québécoise ». Il n'y a aucune loi qui définit qu'est-ce qu'il y a de patrimoine commun, puis la nation québécoise, je ne voudrais pas me risquer de vendre vous cet après-midi à définir ce que c'est. Il importe de la préserver et d'améliorer la gestion. Considérant qu'un usage de l'eau est commun à tous, et que chacun va pouvoir accéder à une eau dont la qualité et la quantité permettent de satisfaire ses besoins essentiels, et considérant que l'État, en tant que gardien des intérêts de la nation dans la ressource eau, la notion de l'État gardien, ça aussi, c'est complètement nouveau. Et qui est l'État gardien? J'ai quelques réponses à vous donner à ce sujet-là. Article 1. L'eau étant... Excusez-moi. Étant d'intérêt vital, l'eau de surface et l'eau souterraine dans leur état naturel sont des ressources qui font partie du patrimoine commun de la nation québécoise. ainsi que l'énonce l'article 913. Le usage est commun à tous. Alors, ce lien avec l'article 913 du Code civil et le signal envoyé par le législateur du règne communiste du statut de bien commun de cette ressource-là. Bon, chaque personne doit pouvoir y accéder à l'article 2. Article 3. La protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau sont intérêts général et concours à l'objectif de développement du rapport. En fait, le statement, vous me permettrez de dire que c'est très intéressant. Si je me soucie de la mise en valeur, la gestion, la protection de l'eau, je concours à l'objectif de développement durable. Peut-on reprocher à une municipalité de se soucier des ressources, la protection des ressources en eau sur son territoire? Au contraire, est-ce qu'on n'a pas là le message que c'est de participer à la recherche et à l'atteinte de l'objectif de développement durable, d'une part? D'autre part, peut-on reprocher à une municipalité de se soucier de la ressource eau? Est-ce que la municipalité est partie de l'État gardien? Est-ce que les municipalités ne sont-elles pas un palier de gouvernement reconnu? Même si, bon, leur existence peut être biffée d'un coup de crayon par la législature provinciale, je suis bien d'accord. Mais est-ce qu'on ne le reconnaît pas une certaine prélogative en matière d'environnement? Donc, peut-on les inclure dans le concept d'État gardien, surtout lorsqu'on dit qu'il faut protéger les ressources eau et que ça participe de l'objectif de développement durable? Ensuite, dans la section 2, très intéressant, on réfère, parlant de développement durable, à trois principes. Tirer la loi sur le développement durable, utilisateur-payeur, principe de prévention, principe de réparation. Et à l'article 5, toute personne a le devoir de prévenir les dommages qu'on peut causer aux ressources en eau et de prendre part à leur protection. Alors, je repose ma question, est-ce que les municipalités, dans cette prérogative, dans l'exercice de leur pouvoir réglementaire, ne sont-elles pas parties de l'État gardien et doivent-elles prendre part à leur protection? Alors, je pense qu'on a là des arguments qui sont intéressants en faveur d'une intervention de la part de nos municipalités sur ces questions-là. Alors, la loi sur l'eau marque un jalon important. Je l'ai dit, elle n'a rien réglé du patchwork. Mais, n'empêche qu'elle clarifie le statut juridique de l'eau. Elle est finie la discussion ou le débat à savoir est-ce que l'eau de surface et les eaux souterraines ont deux statuts différents? Non. Il y a unicité du statut. Également, le statut du reste communiste qui est également confirmé. Chose qui est intéressante, elle va limiter la durée des certificats d'utilisation délivrés par le ministre en matière de prélèvement d'eau. Vous savez, un statut d'utilisation des droits à partir de la loi sur la qualité de l'environnement, en principe, il est perpétuel. On s'est gratté la tête un peu et on a profité de la loi sur l'eau pour se dire, peut-être qu'on devrait ça limiter dans le temps, mais vous donner l'occasion de réviser après un certain laps de temps la pertinence de l'autorisation qui a été délivrée. Et elle propose une hiérarchisation des usages où les écosystèmes et les usages pour la vie humaine sont privilégiés. Encore là, je trouve ça intéressant, mais qu'est-ce que ça m'inquiète qu'on soit obligé d'écrire que, vous savez, avant d'allouer des ressources en eau à l'industrie, on va s'assurer que tout le monde en est suffisamment pour s'adroler pour pouvoir survivre. La loi fait ça. Je trouve ça fascinant comme approche, mais c'est là. Alors, on pourra peut-être l'utiliser à bon essai en témoignement éventuellement. Et elle va intégrer la notion de respect de la capacité de support des écosystèmes dans le régime d'autorisation. Ça aussi, c'est des éléments qui sont tirés de la loi sur le développement durable. Mais surtout avec cette loi, on a confirmé la gestion de temps passé inversant. Alors, en 2009, souvenez-vous, la commission Beauchamp nous a dit, en 2000, il faudrait aller vers la gestion de temps passé inversant. Donc, on a confirmé formellement cette perspective-là de gestion dans cette loi-là en 2009. Peu est dit à propos de l'eau souterraine, sauf l'article 1 qui réfère à la notion de l'eau souterraine. Ce qui m'amène à me poser comme question, si on gèle les eaux de surface en bassin inversant, est-ce qu'il faut avoir le même souci par rapport à la gestion des eaux souterraines? Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas voir quel est le lien entre les eaux souterraines et les bassins en surface? Et également, avoir une excellente connaissance de l'état des ressources en eaux souterraines pour être capable de comprendre. Si moi, je compte ici, c'est quoi l'incidence sur celui qui est à l'autre bout de ce réservoir d'eau souterraine? Si tant est qu'on est capable de limiter ou de circonscrire les ressources d'eau souterraine, les réservoirs d'eau souterraine. Donc, ça, ça fait partie de ce que j'appelle la nécessaire connaissance préalable, l'acquisition de la nécessaire connaissance préalable de l'état des choses, de l'état du milieu. On s'inscrit, lorsqu'on va chercher cette connaissance-là, on s'inscrit dans la notion de respect de capacité du part des écosystèmes. On s'inscrit dans la loi sur le développement durable. On est en train de tisser quelques liens qui sont fort intéressants à cet égard-là. Et j'insiste donc sur l'article 3 qui nous parle de la protection des ressources en eau, qui est d'intérêt général et qui concourt à l'objectif de développement durable. Je vais en avoir besoin tout à l'heure lorsqu'on va parler du dossier de Stibouche. Alors, une fois vous avoir présenté ce cadre-là, qui est, ma foi, assez vaste, assez large, sur la question de l'intervention notamment des municipalités, le cadre de l'acquisition de l'eau, revenons sur la question du gouvernement du Québec et les règlements qui ont été adoptés, qui ont notamment trait à la question de la protection des ressources en eau. Et, en fait, pour s'en faire l'élimération, a-t-il votre attention sur l'existence au préalable du règlement sur le captage des eaux souterraines, qui a été remplacé à partir du mois de juillet 2014 par le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Et ça, profondément, modifie le paysage réglementaire applicable à ces questions-là au Québec. Alors, les pouvoirs de municipalités en matière de protection de l'environnement. Je poursuis ma discussion sur le cadre applicable aux municipalités et je reviens en matière de protection de l'environnement sur les conséquences de l'affaire Spray Tech contre la ville de Hudson. Alors, on se souviendra, pour ceux qui ont déjà étudié la question, et la ville de Hudson avait interdit l'usage des pesticides à des fins stétiques sur des martes résidentielles. Donc, essentiellement, c'est les beaux gasons verts. Donc, la ville de Hudson avait dit qu'on n'utilise pas de pesticides pour en entretien des gasons comme ça. Les compagnies d'entretien, évidemment, et d'aménagement paysager ont contesté le règlement municipal. Alors, Spray Tech, Camelon, Beaugason, puis 1, 2, 3, Québec, Inge du gason, là, ils se sont tous lancés à l'assaut du règlement municipal et ils l'ont contesté en disant qu'il était ultra viraise, notamment parce que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial occupaient déjà tout le champ de la compétence. Le gouvernement fédéral avec la loi sur les produits anti-parasitaires et le gouvernement provincial avec la loi sur les pesticides. Et devant la Cour suprême, les compagnies plaidaient qu'il n'y avait plus de place pour une intervention de la part de la municipalité. Ils disaient, « Voyez, messieurs, mesdames, les juges de la Cour suprême, déjà le champ est complètement occupé, donc les municipalités n'ont pas voix au chapitre à cet égard-là. » Et la Cour suprême, sous la plume de la juge de l'EU Dubé, va rendre un jugement où on est dans les premières lignes de son jugement. Et c'est clair que le message qu'elle veut lancer, c'est, « Je vais trouver un moyen d'habiliter la municipalité. » Elle va nous dire, dans les premières lignes, « Cette affaire intervient à une époque où la protection de l'environnement est l'affaire de tous, de tous les paliers de gouvernement, que ce soit le fédéral, le provincial, mais également les municipalités, et on devra, tant que c'est possible, leur trouver un motif ou une assise à leur intervention. » Et elle a trouvé cette assise-là à l'article 410 de la Loi sur les cités et villes, qui est le fameux article « Paix, ordre, bon gouvernement. » Moi, quand j'étudiais ici en droit, j'ai eu un professeur de droit municipal, que je n'aimerais pas, par respect, qui nous avait dit, « Ça, 410, c'est juste là, en tête de chapitre, pour annoncer les pouvoirs des municipalités qui s'en viennent. Il sert à rien. Il est juste là pour faire beau. » Je résume un gros trait. Il y a des mauvais jugements aussi. Pardon? Il y a des mauvais jugements. Oui, surtout pour les tech. Donc, on ne pensait pas que cet article-là pouvait servir d'assise à l'adoption d'un règlement. Or, la Cour supérieure va nous dire, « Non, 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 ce pouvoir-là, il est portant. » En fait, cette disposition-là, elle est porteuse de pouvoir et on peut l'utiliser. Mais surtout, c'était dans… La juge de Rue Dubé mettait en place un cadre où elle voulait favoriser, donc, l'intervention des municipalités. Elle va nous dire que les municipalités doivent avoir le loisir d'intervenir sur ces questions-là, non pas pour contredire ce que les autres ordres de gouvernement disent là-dessus, tant qu'ils disent quelque chose, mais pour ajouter dans leur perspective et au niveau de leurs préoccupations. Elle va nous dire qu'il y a un principe important, c'est le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité veut que le niveau de gouvernement qui est le plus apte à apporter une solution efficiente, concrète, pertinente à une problématique qui est vécue à un niveau X, Y ou Z. Et là, dans le cas qui nous occupe, on était sur les beaux gazon verts. On s'entend-tu qu'un beau gazon verts, là, c'est quand vous sortez chez vous, vous descendez les trois marches du perron en arrière ou de la galerie en arrière, vous mettez deux pieds dans le gazon, c'est là que ça se passe. C'est éminemment local, c'est éminemment lié aux citoyens qui ont ce degré de proximité-là avec la municipalité, et elle nous dit donc que le principe de subsidiarité devrait nous permettre d'habiliter ces niveaux de gouvernement-là pour apporter ce type de solution-là qui est efficiente. Mais, donc, premier principe qu'elle doit évoquer, et le deuxième, qui va être très intéressant également, elle va l'appeler au rôle de fiduciaires d'environnement des municipalités. Elle doit nous dire que les municipalités, effectivement, sont des fiduciaires d'environnement. Donc, elles ont, par ce rôle-là, une fonction de voir à la protection de l'environnement de façon générale sur leur territoire. Alors, et là, elle va nous dire, si on vient à la question des pesticides, qui d'autre, elle nous demande à la question, qui d'autre que la municipalité est le mieux placée pour répondre à cette préoccupation-là des citoyens, qui est exprimée par les citoyens, un besoin qui est exprimé par les citoyens, et de, par ce pouvoir réglementaire, apporter une solution. On est dans le même registre que sur la question de la protection des sources d'eau. Quand, à Aristigouche, la municipalité est confrontée à l'éminence d'un projet, ou même plus à l'éminence parce qu'ils avaient commencé à forer, et qu'on comprend que, dans la cour arrière, à moins de 150 mètres d'un puits d'eau individuel, il y a une entreprise industrielle qui s'installe et qui a l'intention de forer, d'injecter, s'il s'en trouve, des produits chimiques dans le sous-sol, et que la seule façon de consommer de l'eau sur ce territoire-là, c'est d'avoir accès à l'eau souterraine de qualité, est-ce que les gens de cette municipalité-là peuvent se sentir inquiétés? Et s'ils se sentent inquiétés, peuvent-ils en saisir le niveau de gouvernement qui est le plus proche d'eux, c'est-à-dire le conseil municipal? Et ce conseil-là pourra-t-il agir pour apporter une solution efficace, efficiente, concrète à leurs problématiques? C'est le principe de subsidiarité, c'est le principe de fiduciaire d'environnement qui était énoncé dans l'affaire Spritech qui se reproduit dans ce contexte-là. Alors, Spritech a amené aussi un certain nombre de constats qu'on a tirés au niveau de la doctrine ensuite à ça. C'est qu'on peut dire que Spritech a amené deux choses importantes. C'est qu'elle dit, la Cour suprême a dit, les questions de protection de l'environnement sont importantes. Vous savez, quand la Cour suprême parle, généralement, elle envoie un message aux tribunaux inférieurs et qu'ils doivent, en tout cas, en être, à tout le moins, avisés. Et elle va dire, lorsqu'on est devant une question d'environnement, vous, là, messieurs, mesdames, les juges des tribunaux inférieurs, ouvrez vos arrières toutes grandes. Parce que c'est des questions importantes. Et elle va ajouter une couche à ça, elle va dire, à plus forte raison, lorsque ce sont des municipalités qui sont appelées à intervenir. J'ai souvent quand c'est une municipalité qui est au bas. La Cour dit, encore plus, quand c'est une municipalité qui est là, vous devez ouvrir vos œuvres encore plus grandes. Parce que c'est un rôle qu'on veut voir assumé par les municipalités. Et quand je vous dis que la Fast Pre-Tech est importante, elle est importante dans ce que, elle a certainement mis ce premier jalon. Parce qu'on pouvait se soucier de l'environnement avec, excusez-moi, les municipalités se souciaient des questions de protection de l'environnement avant la Fast Pre-Tech. Il y a un excellent ouvrage qui parle de municipalité et environnement publié, il y a bien des années avant, j'ai beaucoup de légèrement avant, bien des années avant, qui parle du rôle des municipalités en matière de protection de l'environnement. Mais Spre-Tech est venu confirmer tout ça avec un jugement fort important. J'ajoute à ça l'affaire Ciment du Saint-Laurent. Ciment du Saint-Laurent, c'est la fameuse usine, le Ciment du Saint-Laurent, dans le bout de Québec. Je vous la résume rapidement, il y a eu un recours collectif, Barrette qui a fait le recours collectif. Et ça parle, les municipalités n'étaient pas interpellées au premier chef dans cette décision-là. Mais l'idée, là-bas, c'est que si vous faisiez un salon, vous aviez l'intention de manger dehors, l'après-midi, il fait beau l'été, vous faites un sandwich de jambon-tomate, tu sortais ça sur la galerie dehors, tu étais dans le rayon le plus près de l'usine, t'as oublié tes chips à l'intérieur, tu rentrais à l'intérieur, tu ressortais, t'avais un sandwich de jambon-tomate poussière de ciment. L'entreprise respectait en tout et pour tout la réglementation applicable. Et c'est posé la question de savoir est-ce qu'il y a là un trouble de voisinage. Et la Cour va dire oui, il y a un trouble de voisinage même s'il y a aucune contravention, aucune infraction à toute la réglementation applicable. Donc, un espèce de principe de responsabilité sans faute. La Cour va dire ça. Mais ce jugement-là marque un rôle important par rapport à l'intervention des municipalités sur leur territoire parce que qui dit proximité d'une usine qui émet de la poussière à un quartier résidentiel dit aménagement du territoire. Et c'est sûr que la compétence, qui est responsable de l'aménagement du territoire, ce sont les municipalités et on voit là donc une incidence afférente à ce jugement-là parce que ce que ça lance comme message, et dans le fond, c'est pas moi qui le dit, mais c'est le professeur Pierre-Théod et Claude-Lafont qui nous dit qu'effectivement, il va falloir que les municipalités se soucient dans l'ordonnance, en fait dans l'aménagement harmonieux de leur territoire, leur compétence en matière d'aménagement du territoire, qu'ils se soucient de prévenir et d'atténuer les conflits d'usage potentiel. Et si elles ne le font pas, il va y avoir un problème et peut-être pourront-elles se trouver elles-mêmes au banc des accusés, être obligées de payer pour des dommages. Et le développement inadéquat de son territoire, effectivement, peut effectivement amener comme conséquence comme conséquence qu'on pourrait trouver responsable en matière de dommages intérêts. Et, je ne l'ai pas cité là, mais me vient à l'esprit, récente décision de la cour d'appel cet été, dans l'affaire Ville de Québec contre équipement ému, en fait équipement... Oui, Ville de Québec contre équipement ému en cour d'appel, décision du mois d'août, où la Ville de Québec est condamnée pour avoir permis le développement dans le bassin et la plaine inondable de la rivière Lorraine, alors qu'on avait dûment informé la municipalité à trois époques différentes des dangers qui étaient liés à l'urbanisation de ce secteur-là, en raison des inondations récurrentes. Et un des voitifs de rapproche pour confirmer la condamnation en dommages intérêts, c'est vous autres qui est responsable de l'aménagement du territoire, c'est vous autres qui délivrer le permis, c'est vous autres qui affecter le territoire à des usages résidentiels, commerciaux et industriels. Bien, si vous avez permis le développement dans une zone où il ne fallait pas le faire, tant pis pour vous. Alors, je pense que Simon du Saint-Laurent nous dit aussi qu'on n'est pas loin du jour où permettre le développement d'une zone résidentielle à côté de sa clôture d'une usine, ce n'est pas une bonne idée. Et on l'a vu au bureau, on a un dossier comme ça où il modifiait le règlement de zonage pour permettre exactement ça. à côté d'une usine de traitement de récupération du verre. Ça, ça fait du bruit, ça pue et ça fait bien de la poussière. Il ne va pas hésiter. Je vous dis que sa municipalité, un jour-là, va se trouver responsable de ces questions-là. Autre élément important, la responsabilité pour omission d'agir. Nous sommes maintenant à une époque, je vais résumer rapidement, nous sommes à une époque où une municipalité sachant qu'il y a un problème en matière d'environnement, qu'il y a un trouble et que les citoyens en subissent un préjudice. Ces municipalités-là ne pourront plus s'asseoir sur leurs mains et dire « Moi, je ne suis pas concerné en rien. Je ne vois rien, j'entends rien, je ne dis rien. » La Cour suprême, dans l'affaire Canadian Forest Products, nous avait dit, c'est le juge Vinny qui nous dit « Quid de la responsabilité en cas d'inaction pour menace pour l'environnement ? » Et cette décision-là, dans cette affaire-là, le juge dit « Ce n'est pas à l'ordre des questions auxquelles on doit répondre ici. » Quand je vous dis que quand la cour passe pour rien, le message qui est envoyé, c'est « Faites attention. » Si vous n'agissez pas, alors qu'il y a un problème en matière d'environnement, vous pourriez être tenu responsable. Et c'est arrivé, notamment dans l'affaire Girard contre l'île de Saguenay, l'exploitation d'un dépotoir de façon totalement illégale, en contravention de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Lille de Saguenay a été trouvée responsable parce qu'ils ont laissé opérer le dépotoir. Oui, mais ça me dit « Ce n'est pas leur responsabilité, c'est la Loi sacrifiée de l'environnement, c'est le ministre d'Environnement qui est responsable de ça. » Le tribunal a dit que 19.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement dit que toute personne peut agir lorsque contravention à l'environnement par injonction et toute personne, dans ce cas-là, inclut également les municipalités qui sont nommées à cet article-là. Alors la Cour supérieure, confirmant la Cour d'appel sur ces questions-là, a dit « Voilà, vous n'avez pas agi, vous avez oublié d'agir, vous êtes responsable des dommages suivis par vos citoyens. » Depuis ces décisions-là, le cadre législatif a fortement été modifié par le législateur québécois, notamment par l'adoption, je vous l'appelle, ce que c'est en 2000. Donc en 2006, on adopte la Loi sur les compétences municipales, également la Loi sur le développement durable, également en 2006, et en 2009, la fameuse Loi sur l'eau. Et ces lois, nécessairement, viennent aider le cadre législatif dans lequel les municipalités sont appelées à intervenir en matière de protection de l'environnement. Je suis en train de bosser mon temps complètement, mais ça va tout le monde. Bon, bon. Ben, ils vont tout le monde. Bien. La Loi sur les compétences municipales nous dit maintenant, expressément, à l'article 4, par l'article 4, qu'on a une compétence en matière d'environnement. Alors, on n'a plus besoin de faire des analogies avec les visions de la Cour supérieure. On l'a écrite en toutes lettres, cette compétence-là, et on nous dit que toute municipalité peut adopter des règlements en matière d'environnement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai plein d'idées. Il y a juste probablement notre imagination qui nous limite à cet égard-là, à savoir qu'est-ce qu'on peut adopter comme règlements en matière d'environnement. La Loi sur le développement durable va nous exposer ces 16 principes cardinaux, et je les passe en rafale. Parmi ces 16 principes-là, voici un certain nombre qui interpellent plus particulièrement les municipalités. Santé et qualité de vie. L'aménagement du territoire, c'est des questions qui relèvent la santé et la qualité de vie, et ça, c'est les municipalités qui sont au centre de ces enjeux-là. Protection de l'environnement. Subsidiarité. Donc, on l'a vu avec la phase PURTEC, donc c'est maintenant repris dans la Loi sur le développement durable. Préservation de la biodiversité. Alors, vous voyez, c'est écrit dans toutes lettres. On peut se soucier de ces questions-là lorsque une municipalité intervient en matière d'aménagement du territoire. Respect de la capacité du port des écosystèmes, encore une fois. Internalisation des coûts, c'est le principe pollueur-payeur ou utilisateur-payeur. Alors, tous ces principes-là certainement interpellent les municipalités dans l'une ou l'autre des façades de leur activité. Il y a des interrelations importantes entre la protection de l'environnement qui garantent une meilleure santé des populations et de la qualité de vie. Alors, voilà où les municipalités, donc, ont certainement un rôle à jouer, qu'elles peuvent assumer un leadership et elles le font. Donc, de plus en plus de municipalités vont prendre des initiatives à cet égard-là pour intervenir, interagir, protéger davantage. Ristigouche ou Gaspé, lorsqu'ils ont pris l'initiative de réglementer, ils s'inscrivent, quant à moi, à l'intérieur d'un cadre comme celui-là. Ajoutons donc la loi sur l'eau, je ne reviens pas en détail, mais qui est venue ajouter donc à ce cadre-là. Et voilà, voyons, c'est-à-dire, comment cette loi-là, ainsi que la loi sur le développement durable, a eu une incidence en jurisprudence. Et là, je vous parle de l'affaire Wallot contre la ville de Québec, donc décision de la Cour supérieure en 2010. La ville de Québec adopte un règlement pour obliger la renaturalisation, la revégétalisation des berges, la fameuse banderie vraine de 10 mètres en porture des lacs, afin de protéger les berges du lac et également la qualité de l'eau. Il faut savoir que dans le lac Saint-Charles, il y avait des algues bleues, il y avait des épisodes d'algues bleues, et le lac Saint-Charles est la source d'eau potable de la ville de Québec. Donc, Québec intervient, agit, oblige à cette revégétalisation-là. M. Wallot s'en plaît parce qu'il dit, voilà, je perds l'usage de ma banderie vraine, c'est bien effrénéant, c'est l'expropriation déguisée, c'est abusif, c'est ultra-virus, puis la ville de Québec, c'est des fous alliés, mais t'es en prison, arrêtez ça. Bon. Le juge François Hulot, de la Cour supérieure, va commencer le premier paragraphe de son jugement. «There is no such thing as absolute ownership. Ownership is being modified constantly by social exigences. » Alors, vous voyez que l'absolutisme du droit de propriété, ça ne l'émeut pas beaucoup. Et de fait, il va, bon, il va d'abord constater comment la preuve scientifique démontre l'importance de la bande-livrée. Le biologiste que je suis, avant de faire mon droit, trouve ça tout à fait intéressant, que nos interventions reposent d'abord et avant tout sur la science et la connaissance. C'était le cas dans l'affaire Wallot. Il faut se constater que le juge va s'en laisser imprégné et va dire, effectivement, c'est une bonne idée d'intervenir sur cette question-là. Et c'est là, mon propos dit, regardez comment il veut utiliser, il va référer à la loi sur l'eau et la loi sur le développement du ral pour montrer comment ces lois-là viennent nécessairement teinter l'intervention des municipalités. Il va nous dire, la ville de Québec, elle ne s'est pas élevée un beau samedi matin en disant, « Ah, il faudrait peut-être protéger Berjula, puis ça serait le fort, c'est un beau projet. » Non, non, non. Elle le fait en s'intégrant dans un cadre législatif qui pousse vers une intervention comme celle-là. Et ça, c'est le cadre même voulu par le législateur. Il va nous dire, voici comment la loi sur le développement durable, avec ses principes de subsidiarité, précaution et prévention, peut être utile. Voici comment la loi sur les compétences qu'il installe, avec son article 19 qui permet d'adopter tout règlement en matière d'environnement, peut être utile. Et surtout, la Cour d'appel va venir rajouter une couche à tout ça en disant, « La protection de la qualité de l'environnement sur toutes ses formes est certes une responsabilité collective, mais à l'évidence, l'autorité publique est appelée à un rôle déterminant et inspectif à ce domaine. » On peut donc prétendre aisément que les municipalités du Québec n'échappent pas à cette responsabilité grandissante. Et là, on est rendu, vous voyez, en 2011, on est dix ans après ce prétexte et regardez comment la jurisprudence se construit sur ces questions-là. Alors, après avoir dit tout ça, c'est beau, mais il y a des limitations au pouvoir des municipalités. Et l'article 3 de la Loi des compétences nous dit, vous ne pouvez pas adopter n'importe quel règlement sous prétexte ou en maquillant de l'environnement s'il y a d'autres lois qui traitent de ces questions-là. Par exemple, on pourrait pas, sous prétexte d'adopter un règlement de protection d'environnement, passer outre les obligations de consultation de la publique en matière de zonage et de modification de la réglementation de zonage prévue à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je vais revenir plus longuement là-dessus avec l'exemple de Gaster. Article 124.4 de la Loi sur la qualité de l'environnement nous dit que si le ministre de l'Environnement adopte un règlement sous l'égide de la Loi sur la qualité de l'environnement, qui porte sur le même objet qu'un règlement municipal, le règlement municipal devient immédiatement, automatiquement inopérant. Alors on va voir comment ça aussi va être traitant de jurisprudence et le fameux article 246 qui, dans le fond, fait prédominer l'exploitation minière sur toute réglementation prévue par les municipalités. Ça, ça date du siècle dernier. Et quand je parle du siècle dernier, je parle du 19e, excusez-moi. Donc des années 1800. Et on est encore pris avec ces réminences-là de préjugés favorables à l'exploitation minière dans nos lois et règlements encore aujourd'hui. Alors, j'arrive sur les initiatives municipales en matière de protection des sources d'eau et les conséquences. Avec ce fameux règlement dit de Saint-Bonaventure qu'on va regarder pour certains éléments ensemble. Alors, la petite histoire, quand émerge la bataille sur les gaz de schiste dans la plaine Montérégienne, Saint-Bonaventure c'est dans le bout de Drummondville, ça va les inquiéter beaucoup. Il y a un juriste qui va prendre la peau et qui va faire adopter ce règlement-là à sa municipalité. C'est un résident de Saint-Bonaventure. Alors, attendu qu'une municipalité, bon excusez, règlement qui détermine les distances séparatrices, pourquoi j'ai vécu artésien. Attendu qu'une municipalité dispose, ainsi qu'elle indique l'article 2 de la Loi sur les compétences, des pouvoirs qui lui permettent de répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens résidents sur son territoire. Attendu que l'article 4 et l'article 19 accordent aux municipalités des compétences en matière d'environnement. Attendu par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens ont validé les compétences étendues que possède une municipalité en matière de protection de l'environnement. Puis qu'il faut avoir une interprétation large et libérale. Attendu que la doctrine reconnaît aux municipalités une grande discrétion dans l'exercice de leur pouvoir, dans la mesure où ils agissent dans le cadre de leurs compétences. C'est quand même important. Attendu l'article 85 qui permet d'adopter des lois en matière de paix hors de bon gouvernement et bien-être général de la population. Attendu la Loi sur l'eau qui nous dit que, qui constate le principe de l'usage de l'eau qui est commun à tous. Attendu que l'article 3 prévoit que la protection de l'eau concourt et d'intérêt général et concourt à l'objectif de développement durable. Attendu que l'article 5 nous dit qu'on a le devoir de protéger les sauves d'eau. Attendu que les puits artésiens de surface constituent la seule sauve d'eau potable des citoyens de la municipalité. Donc ça, ça fait partie des soucis à Saint-Bonaventure. Et là, regardez la mesure réglementaire. Il est interdit à quiconque d'introduire dans le sol par forage ou par tout autre procédé physique toute substance susceptible d'altérer la qualité de l'eau souterraine et seule dans un rayon de 2 km de tout puits individuels. Alors, c'est pas mal ça le nœud gordien de ce règlement-là ou en tout cas sa mesure principale. Et à l'article 3, ça prend un permis si tu veux faire ça. Et il va falloir que tu donnes un certain nombre d'informations. Premièrement, que tu ailles voir là où tu veux forer, est-ce qu'il y a des puits dans un rayon de 2 km. Ça, je trouve ça intéressant à mesure qu'on impose à l'exploitant de faire cette étude-là. Un exposé détaillé de la nature, de la composition et de la quantité des substances qui sont introduites dans le sol. Juste ça, là, comprenez-vous qu'il y a une bataille sans fin contre les compagnies qui se seront engagées parce que jamais ils vont vouloir donner la recette de leur procédé de fracturation. Donc, c'est certain que ça, c'était pour être une pomme de discorde avec les exploitants en matière d'eau de fracturation. Alors, moyen mis en place de résure de la T1, etc., etc. Ah oui, il fallait mettre une sûreté, il fallait que l'exploitant paie 250 000 en sûreté. Aristigouche, c'est un million. Aristigouche, ça fait partie des arguments de la demandresse, Gastel, comme quoi c'est absolument épouvantable, inné et complètement déréglé que de demander un million de sûreté en cas d'accident. En interrogatoire, j'ai demandé au président de Gastel, vous n'avez pas une idée de combien ça a coûté par jour à l'acte mégrantique quand ça a sauté. J'ai eu une objection à la question. Il était très fâché. En passant, c'était un million par jour à l'acte mégrantique. Bon, 23 jours, toute personne qui contrenne au présent règlement se verra aussi notifiée de cesser immédiatement les travaux visés par le présent règlement. Il s'expose à tout recours judiciaire pour la forcer à respecter ses dispositions en su des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées contre elle. « Soyez avisé, vous pourriez être au suivi. » Et on définissait substance et procédé. Alors, je voulais qu'on voit ensemble ce règlement-là pour se poser la question suivante. Est-ce que ce règlement-là peut être valide, eu égard aux articles, les limitations qu'on a vus, 3, la loi sur les compétences municipales, 246 LAU et 124 LQ. Alors, à l'égard de 246, si on en fait, on fait une analyse. Alors, on se rappelle que le règlement de zonage ne peut empêcher l'exploration et l'exploitation de substances minérales fait conformément à la loi sur les mines. On prend pour acquis que nos exploitants ont obtenu les autorisations de la loi sur les mines. Alors, question. Une mesure qui interdit les forages dans un rayon de 2 km de tout puits existants est-elle une mesure de zonage? Auquel cas, la mesure va être inopérante. Si on est capable de lier l'exercice réglementaire à une disposition pertinente, et là, 16.1 m'apparaît très… elle mérite toute notre attention parce que 16.1 du règlement de l'article 113 permet d'adapter dans notre réglementation de zonage un règlement pour régir ou prohibir tous les usages du sol, construction ou ouvrage, compte tenu soit de la proximité d'un lieu ou la présence d'un exercice d'une activité qui fait en sorte que l'occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, santé publique ou bien-être général. Donc, si je dis qu'il ne faut pas que je sois à moins de 2 km d'un puits, est-ce que je m'inscris dans cette disposition-là? Ma réponse, si je veux valider, vous comprenez que j'ai un biais là, je veux valider la disposition, je vais vous dire non, on n'est pas dans l'exercice d'un pouvoir de réglementation en matière de zonage parce que l'essence de la disposition du règlement, c'est pas de réglementer les distances et les usages au sol, mais bien d'interdire l'introduction dans le sous-sol de substances susceptibles d'algérer la qualité de l'eau souterraine. À la rigueur, c'est possible de forer, en respectant le règlement, si on introduit aucune substance dans le sol. Alors, cet objet spécifique ne relève pas de l'article 113, paragraphe 16.1. Alors, c'est pour ça qu'on est suivi d'avis que cette disposition peut relever le pouvoir de municipalité d'adopter des règlements en matière d'environnement. Alors, bon, pour 246, on n'est pas en matière de zonage. 124.1.4. 124.1.4, ça allait bien jusqu'à temps qu'il adopte le règlement, le RPEP. Parce qu'avant le RPEP, il n'y avait aucune disposition d'un règlement qui portait spécifiquement sur l'exploration, l'exploitation des ressources réclonifères du sous-sol. Et tous les règlements provinciaux s'intéressaient à ce qu'on extirpait du sous-sol. Le règlement sur la qualité des eaux souterraines, qui te pose la question, quand je fais un prélèvement de l'eau, c'est quoi la qualité des eaux? Le règlement, dites-ce que c'est une bonne aventure, c'est pas à ça qui s'intéresse, c'est à ce qu'on met dans le sous-sol. Donc, même si on était dans les mêmes eaux, soit la qualité de l'eau, mais on regardait la question sous deux angles différents, aux deux bouts de la lorgnette, soit dans les règlements provinciaux, donc à ce qu'ils étaient extraits du sol, et soit dans le règlement dit de Saint-Bonaventure, parce qu'ils étaient insérés dans le sol. Alors, il n'y avait pas une identité d'objet. Et la Cour d'appel dans l'affaire JC-Véro contre la municipalité de Saint-Robert nous a dit que la finalité des règlements examinés va être la même, voire identiques l'un pour l'autre. 124, il faut que ce soit identique en termes d'objets. Alors, on n'était pas dans ce registre-là, mais avec l'entrée en garde de la PEP, qui a un chapitre spécifique sur les sites de forage destinés à rechercher ou exploiter le pétrole, le gaz naturel, et la saumure ou les avoir souterrain, vous comprenez que là, on est exactement dans le même objet. Et à ce moment-là, il n'y a pas à savoir est-ce qu'on peut respecter le règlement provincial tout en respectant le règlement municipal. Ce n'est pas une question d'inconciliabilité, c'est une question de tu portes le même objet, « dat-il, 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 t'es mort, tu ne joues plus. » OK? Le règlement municipal doit sceller le port. Alors, avec ça, donc le RPEP, tous les règlements, les 75 règlements adoptés sous le modèle de Saint-Bonaventure sont maintenant déclarés inopérés. L'article 3, je me suis intéressé à l'article 3 dans mesure où la notion 3 nous dit, c'est un autre geste, on est dans la notion d'inconciliable. À propos de la notion d'inconciliabilité, c'est passionnant de le dire dans le tour, d'inconciliabilité. Sprintech nous a dit, on peut dire qu'il y a un conflit réel et direct seulement lorsqu'un texte impose ce que l'autre interdit. Il faut que, pour respecter l'un, tu contreviennes à l'autre. Alors, c'est une limitation qui est moins sévère que celle imposée par l'article 124. Or, dans Pétrolier contre Gaspé, la Cour supérieure s'est montrée d'avis que l'interdiction d'insérer dans le sol toute substance susceptible d'altérer la qualité de l'eau. Prends vous et moi, là, on ne se donnait pas grand marge de malheur dans le règlement de Saint-Bonaventure parce qu'effectivement, c'est très, très, très restrictif. Alors, c'est inconciliable avec le régime réglementaire adopté sous l'ampli de la loi sur les mines parce que la loi sur les mines permet et même oblige l'injection de certains... Je pense qu'il y a comme des produits chimiques pour empêcher que ça explose quand tu pars. Ils n'ont pas le choix. Alors, quand tu respectes la loi sur les mines et ses règlements, automatiquement, tu trouves à contrevenir à la réglementation municipale. Alors, de l'avis de la Cour, le détendant d'affermis en vertu de la loi sur les mines ou du règlement adopté sous son empire ne peut donc respecter à la fois cette loi et le règlement de l'article 8 du règlement de l'avis. Alors, c'est pour ça que, dans Gaspé contre Petrolia, le règlement, notamment, a été déclaré ultra-végresse ou à tout le moins inopposable, inopéra à l'égard des activités de Gaspé. Arrive, puis on termine là-dessus, Gaspé contre Fristigouche. C'est intéressant parce que la requête dans Gaspé, c'est une requête en jugement déclaratoire au fin d'obtenir la nullité du règlement. Petrolia n'a jamais demandé de dommages à la ville de Gaspé. Or, dans le dossier de Ristigouche, Gaspé ne demande absolument pas que le règlement soit déclaré invalide ou nul, mais ne demande que des dommages. Alors, le règlement de Ristigouche s'inspire du règlement d'Itsil-Venaventure, mais ne prévoit des protections que pour les puits individuels. Vous l'avez dit, c'est le cas là-bas, il n'y a pas de puits, il n'y a pas d'aqueduc. Il impose une distance séparatrice de 2 km. Ce que ça veut dire, c'est ça. Alors, si vous prenez tous les puits, c'est partie de notre preuve, vous prenez tous les puits, vous tracez un individuel, vous tracez un rayon de 2 km autour, c'est la partie achillerie, le territoire couvert et protégé par le règlement de Ristigouche. Mais, voyez qu'il reste quand même une partie du territoire qui est ouverte à l'exploration et à l'exploitation. J'ai fait dire en interrogatoire qu'ils peuvent s'installer là, puis avec un J, aller creuser jusque dans la zone où ils veulent obtenir, en tout cas, la zone ZID, qu'ils cherchaient. Alors que le fameux, le règlement québécois, vous entendez bien au mois de juillet, qui impose 500 mètres, c'est ça que ça donne. C'est raison à vos propres conclusions. Alors, dans Gastel, en défense, on fait valoir qu'il était impossible d'obtenir le droit de dommage à intérêt sans d'abord demander et obtenir la nullité du règlement municipal. Puis, là, je veux dire que j'ai, avec moi dans la salle, deux top guns qui ont fait la recherche, David Robitaille et Pierre Rodier, qui viennent nous aider, qui ont offert leur service à Ristigouche et qui ont travaillé avec moi en équipe. Ils sont impressionnants, ces messieurs-là, en termes de connaissances. C'est vraiment, ils ont fait cette recherche-là, en collaboration avec les gens au bureau ici, et donc moi-même. Et on est convaincus qu'on ne peut pas obtenir le dommage sans demander la nullité du règlement. Puis, je pense qu'un des arguments qu'on a donné, c'est que c'est le principe même de la proportionnalité voulue par le Code de procédure civile. Ce n'est pas compliqué. Si le règlement est illégal, c'est fou, c'est épouvantable, c'est atroce ce règlement-là, ça m'empêche de faire des activités parfaites. Obtiens-en une nullité puis continue des activités, c'est l'apparition. Puis, en termes de remède, c'est une efficacité assez relative. Puis, il y aurait pu s'inspirer de gaspiller parce qu'il y avait comme un précédent qui nous faisait mal. Mais en plus de ça, c'est que l'autre argument qui est amené par Gastelme, c'est « Comme j'étais là avant que tu adoptes ton règlement, j'ai des droits acquis. » Parfait, tu fais valoir tes droits acquis. Tu sais, quand tu exploites une shop d'auto sur le coin de la rue, la municipalité change le règlement. C'est assez rare qu'on voit les gars de shop d'auto dire « Ah ben, maudit, il y a un règlement qui est adapté. Je vais arrêter. » Puis, il s'envoie dans son coin et il pleure. C'est pas ça qu'il se passe. Il dit « Non, 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 toi, là, ton règlement, ça t'aide pas à moi, je vais continuer à faire ma shop de char. » Maître, es-tu ? C'est pas ça qu'il se passe dans une question de droits acquis. « Ben, non, c'est pas. » Mais donc, et c'est pas ça que Gastem fait. Gastem dit « Non, 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 premièrement, ils ont fermé le boutique, ils ont sacré leur coeur et ils ne réclament que des dommages. » Voyez, je vous ai sorti un extrait de la déclaration commune d'un dossier complet qui est déposé. Et sur les questions en litige, donc, est-ce que l'adoption du règlement municipal a causé des dommages à Gastem ? « La municipalité a-t-elle fait preuve d'une prudence raisonnable dans les circonstances parce qu'il reproche à la municipalité de ne pas avoir consulté un avocat au préalable ? » « La municipalité a-t-elle tenté de s'assurer la validité de son règlement a-t-elle fait preuve d'insouciance ? » « Le règlement a-t-il eu des effets sur la poursuite des travaux de Gastem ? » « La municipalité a-t-elle agi de bonne foi ? » Mais on est-tu d'accord que tout ça, c'est pertinent si tu demandes la nullité ? Si t'as demandé pas ? Une municipalité est-elle soumise au régime ? Celle-là est bonne. Qu'est-ce que t'en penses, David ? « La municipalité est-elle soumise au régime général de la responsabilité civile ? » Est-ce qu'une municipalité peut être trouvée responsable pour la seule raison qu'elle aurait commis une faute simple et non une faute caractérisée ? Est-ce que les municipalités, évidemment, en contre-argument, ont une certaine immunité à tout le moins relative dans l'adoption du règlement ? Est-ce qu'on peut prétendre qu'une municipalité, dès qu'un conseil se tromperait, pourrait être trouvée responsable ? Ce serait un lot au fardeau à faire apporter à nos municipalités. Alors, en réplique, en défense, évidemment, notre argument, c'est de dire, je l'ai déjà annoncé, il faut demander et obtenir la nullité du règlement. Parce qu'une fois qu'on a obtenu cette nullité-là, si on fait en plus la démonstration d'une mauvaise foi, d'une faute caractérisée dans le cadre de cette adoption-là, la municipalité va être dans le trouble. Mais je peux vous garantir que dans notre cas, ce n'est pas la situation qui prévaut. Donc, et le seul fait de ne pas avoir demandé de la nullité de notre côté, on pense que ça devrait conduire au rejet de la cause. Et ça, c'est fondamental. Je pense que dans l'exercice des pouvoirs réglementaires des municipalités, c'est une cause qui va être très importante. Parce que s'il fallait qu'on la perde, ça veut dire que dès qu'une municipalité se trompe dans l'adoption d'un règlement, tu n'aurais même pas besoin d'en demander une nullité, tu n'aurais qu'à demander des dommages. Ça, ça veut dire que demain matin, il n'y a plus de municipalités qui vont adopter un règlement. Ça serait beaucoup trop lourd comme risque apporté. Évidemment, au-delà de cette question-là, c'est sûr, je veux dire, on n'est même pas pour aller au-delà de cette question-là. Mais si on le fait, la municipalité des Fendresse appelle fait preuve d'une insouciance déréglée, équivalente à mauvaise foi à l'occasion de l'adoption de son règlement, de telle sorte qu'elle a commis une faute qualifiée au centre de droit civil. Avec tout ce que je viens de vous montrer, le développement durable, la protection de l'eau, etc., est-ce qu'on peut dire qu'un resti gauche a été d'une insouciance déréglée dans l'adoption de son règlement? Je pense que la seule preuve du fait que Québec a adopté un règlement qui porte sur le même objet, c'est assez symptomatique du fait qu'on n'était pas si fou de ça qu'on l'a adopté, ce règlement-là, alors qu'il n'existe pas de règlement provincial. Évidemment, Petrolia, excusez-moi, Gastem a vendu à Petrolia il y a cinq quelques ans, donc ils ont-ils encore des dommages, etc., etc. Et on va, ça aussi, je vous le soumets, on va en demande de conventionnels. Parce que si le principe de la proportionnalité au code de procédure civile dit que les partis doivent prendre des procédures qui sont en proportionnalité avec les véritables enjeux juridiques, et quant à moi, je vous dis que l'enjeu juridique-là, c'est est-ce qu'un règlement est illégal? Oui, bien, auquel cas on continue ses activités, ou est-ce que tu avais des droits acquis, ce qui est d'une ampleur beaucoup moins en termes de débat judiciaire qu'une poursuite de 1,5 million. Il faut que vous sachiez, l'esti gauche, c'est 168 habitants. Il y a 87 portes d'évaluation foncière. Et donc, on a mis Gasteb en demeure, une fois que les défenses ont été faites, avec les textes de David, on a mis Gasteb en demeure de se désister, on a prêt à accepter le désitement sans frais, en disant, regarde, t'en as pas de cause. On s'est baissé culotte, puis on lui a transmis tout l'argumentaire, en disant, regarde, t'as pas de cause, et toi, procureur, tu dois faire cette analyse-là, parce que les tribunaux exigent de notre part d'être, cette proportionnalité-là dans la conduite de nos affaires. La dernière décision de la Cour d'appel là-dessus, dans l'affaire Charlin, la Cour dit, au moment d'argumenter un dossier, si tu te rends compte que tu t'en vas, que tu es dans le champ gauche, tu devrais amender, t'amender dans la conduite de ton dossier pour faire en sorte de ne pas faire des procédures inutiles. Alors, c'est ça, on va demander, donc, on demande le remboursement des frais pour la défense de la municipalité dans ce dossier-là. En passant, si tu peux me permettre, il existe un site de solidarité, le site de gauche, qui sont en levée de fonds populaires à coût de 5 piastres puis de 20 piastres pour qu'ils puissent se défendre, parce que juste se défendre, c'est à peu près trois fois leur budget annuel. Alors, vous voyez que c'est quand même un dossier qui est fort de base. Merci, je voudrais remercier Udo, professeur Udo Trembé, de m'avoir invité à participer à ce thème-là cet après-midi. Aussi, le Centre de recherche en droit public, qui a obtenu cet événement-là. Merci aussi à vous de me déplacer pour venir nous écouter. Donc, oui, j'ai intitulé ma présentation « Le transport interconvincial sur le territoire local d'avoir un nécessaire équilibre » parce que, comme je vais essayer de l'expliquer dans la présentation, je pense que, moi, ce que je vais apporter sur ces enjeux-là, c'est la question constitutionnelle, le partage des compétences. Et puis, je pense que le jugement de la Cour suprême s'approche d'un équilibre satisfaisant, mais qu'il y a un pas à franchir encore. Je vais expliquer ce que je pense qu'il y a qui manque dans le jugement de la Cour suprême pour qu'il y ait un équilibre satisfaisant. Le professeur de l'étude disait que j'avais de la pression tantôt. La pression, oui, pour trois raisons. Parce que là, je dois continuer mon plan. Excusez-moi. Non, c'est correct. La présentation de Jean-François est excellente. Donc, la barre est très haute aussi. Donc, ça aussi, c'est une sorte de la pression. Mais bref, je dois essayer d'être à l'auteur de ce que Jean-François a fait. Donc, moi, je suis sur mes feuilles. Si jamais j'ai des pages qu'on comprend avec ce que je dis, c'est parce que je suis sur mon texte, parce qu'il n'y a plus de feuilles dans mon texte que sur les pages. Vous me rappellerez alors si jamais ça… Voilà. Ben non, est-ce que tu veux que je m'installe à table avec la fondation de la chanson de la chanson? Non, je suis à moi. Merci. Donc, je ne vous apprends rien en mentionnant que le développement pétrolier ou le transport de pétrole, parce que moi, c'est plus sur le transport que j'interviens, parce que pour ce qui est de l'exploitation, c'est provincial, puis Jean-François en a parlé. Mais pour ce qui est du transport interprovincial, c'est de compétence fédérale et ça inquiète les municipalités dans plusieurs provinces canadiennes. J'ai mis quelques articles ici, mais il y en a des tonnes. Si vous faites une recherche sur Internet, c'est plein d'articles, les municipalités en Colombie-Britannique qui s'inquiètent du transport de pétrole. Il y en a au Québec, il y en a au Nouveau, en Europe. Il y en a un peu partout. Et souvent, dans l'actualité, les gens pensent que le transport interprovincial, c'est une enquête fédérale. Les gens pensent ça souvent. Moi, j'entends ça souvent de personnes qui ne sont pas des juristes nécessairement, même des juristes. Il y a des juristes qui pensent qu'ils ne travaillent pas en loi constitutionnelle, puis moi, je ne connais pas leur domaine non plus, mais qui pensent que le transport interprovincial fédéral, parce que c'est fédéral, c'est de juridiction fédérale, bien, les provinces ont bien adiés là-dessus, puis j'ai encore moins les municipalités. On entend ça parfois. Pardon, qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà. Et les compagnies fédérales entretiennent ce mythe-là aussi. Les entreprises de navigation qui entretiennent ce mythe-là. TransCanada est un peu flou sur cette question-là. Ils n'ont toujours pas soumis le rallye-projet, s'ils ne me trompent pas, au gouvernement du Québec. Mais ils ont toujours dit qu'ils s'offriraient volontairement aux lois québécoises, aux conditions imposées par le Québec, les sept conditions imposées, il y a déjà plusieurs mois de ça, de sorte que c'est un mythe qui est entretenu, mais qui ne correspond pas du tout à l'état du droit constitutionnel sur ces questions-là. Et donc, ce n'est pas une enclave. Moi et les collègues, les professeurs, on est intervenus dans les médias. Il y a d'autres personnes qui sont intervenues aussi. Martin Olzinski, à l'Université de Calgary. Il y a aussi Bruce McAver, dans l'Ouest, aussi, qui est intervenu sur ces questions-là pour expliquer que les compagnies fédérales, donc les compagnies de transport interprovincial, sont assujetties aux normes locales. Et lorsque je vais référer aux normes locales dans la présentation, je fais référence à la fois aux normes provinciales et municipales. Jusqu'à ce que j'ai mentionné tantôt, en réponse à une question, tantôt dans la présentation précédente, au point de ce partage des compétences, il n'y a pas de distinction entre les municipalités et les provinces. Donc, même l'OEA l'a reconnu dans une décision récente, une décision que vous connaissez probablement, sur le pipeline de Transpanton. L'OEA l'a clairement énoncé, il l'a clairement mentionné, si la décision qu'elle rendait, on va revenir un peu tard sur cette décision-là, mais si l'OEA rendait une décision défavorable à la municipalité de Barnaby, qu'elle avait essayé, en quelque sorte, de ralentir ou de bloquer un projet de pipeline, elle a toutefois bien pris soin de nuancer et de mentionner que les pipelines qui relèvent de la réglementation fédérale doivent respecter toute une panoplie de lois provinciales et de règlements municipaux. Et ça, c'est le principe. C'est ça le principe qui s'applique. Le principe, ce n'est pas l'inapplicabilité des lois provinciales et des règlements fédéraux au transport intercovincial, c'est l'inverse. Les entreprises fédérales sont assujetties par principe aux normes locales. Donc, en matière de transport d'hydrocarbures, les compétences principales sont partagées. C'est-à-dire que la compétence principale au transport intercovincial, elle est le modèle du Canada fédéral à l'article 92-10a, l'article constitutionnel de 1867. Donc, le transport qui franchit les frontières provinciales sont de compétence fédérale. Il y a aussi la navigation. Ça, ici, par exemple, l'article 91-29, c'est la théorie de la dimension nationale. Je mets des points d'interrogation. Je ne reviendrai pas dans la présentation, mais on a déjà vu l'idée que le transport intercovincial est de dimension nationale. c'est une doctrine constitutionnelle et on avait refusé, par exemple, de juger que le CP canadien-pacifique était de dimension nationale pour différentes considérations constitutionnelles. Mais donc, les compétences principales des fédérales, c'est 92-10a et 91-10. Les provinces, par contre, elles, ont compétence sur la compétence des droits civils et les questions d'intérêt local et privé dans la province et les municipalités ont des compétences déléguées par les provinces. Donc, moi, je pense qu'il y a un déséquilibre encore dans la jurisprudence de la Cour suprême et je pense qu'un des principes importants qui s'appliquent sur ces questions-là, il y a deux principes importants, le principe de subsidiarité et le principe de l'interprétation pour ordre de nous. Jean-François a déjà parlé du principe de subsidiarité dans sa présentation. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais ici sur le principe de subsidiarité. Je crois que c'est la même citation. Le principe de subsidiarité veut que le nouveau gouvernement le plus placé pour adopter et mettre en œuvre des législations soit celui qui est le plus apte à le faire non seulement sur le plan de l'efficacité, mais également parce qu'il est le plus proche des citoyens touchés et par conséquent le plus sensible à leurs besoins et aux particularités locales et à la diversité de la population. C'est un principe qui est fondamental, à mon avis, en droit constitutionnel canadien. Les constitutionnalistes ne s'entendent pas tous sur la portée du principe ni sur la question de savoir est-ce que c'est un principe qui est solidement établi en droit constitutionnel. Moi, je pense que c'est un principe qui est maintenant solidement établi et ce n'est pas seulement un principe descriptif qui sert à décrire comment le partage des compétences a été opéré en 1867. Je pense que c'est aussi un principe normatif de la manière dont la Cour suprême l'a utilisé dans la REST-CREC. Je pense que c'est un principe normatif qui devrait permettre au juge d'orienter le partage des compétences et de trouver des solutions lorsque il y a conflit de compétences entre la fédérale et les normes municipales ou des normes provinciales. Par exemple, en matière de transport de Nouveau-Carpure, ça devrait orienter un peu les décisions. J'accepte le part quand même. Il y a aussi le principe de l'interprétation coordonnée. Ça, c'est un principe qui est important. La Cour suprême l'a rappelé à l'unanimité dans le renvoi relatif à la loi sur les valeurs en guerre en 2011. C'est un principe selon lequel la Fédération canadienne repose sur le principe selon lequel les deux ordres de gouvernement sont coordonnés et non pas subordonnés. Et donc, un chef de compétences fédérales ne pourrait pas savoir attribuer une emploi ou une teneur qui viderait de son essence des compétences provinciales. Et parfois, en matière de transport interprovincial, c'est ce que proposent certaines entreprises et c'est aussi ce que proposent parfois certains juges qui ne sont pas encore attachés aux anciens qui pèrent, développés dans la jurisprudence qu'on va voir non plus. Donc, le principe de subsidiarité, à mon avis, c'est un principe constitutionnel fondamental, c'est un principe structurant du fédéralisme comme la Cour-Support l'a déjà rappelé ou certains juges l'ont déjà rappelé. C'est un principe généraux d'interprétation, c'est un principe normatif. Mais au cœur même la compétence sur le transport il est garantie à l'article 92 de la loi constitutionnelle de 1867 il y a de l'autonomie locale. La Cour-Supprême dans la réconciliation des études France-Spring a bien mentionné que la réglementation en matière de transport, la réglementation locale et la règle, la réglementation fédérale l'exception. La Cour a aussi mentionné que le paragraphe 92-10 englobe à lui seul les principes du processus décisionnel local et du processus décisionnel centralisé qui sont essentiels à l'établissement d'un juste équilibre entre la diversité locale et l'unité nationale. Donc, à l'intérieur même de la compétence sur le transport à 92-10 il y a la tension une tension entre l'intérêt local puis l'intérêt national. Mais, je pense qu'il faut garder à l'esprit que la réglementation locale est la règle puis la réglementation fédérale l'exception. Et que, comme la Cour suprême le soulignait, la diversité en matière de compétences était en 1867 considérée comme la voie de la redéveloppement économique de la nation. Et, lorsqu'on lit la jurisprudence des tribunaux à travers le Canada en matière de transport, je ne trouve pas que la compétence fédérale est une exception. Ce n'est pas comme ça qu'elle est clavée. Et donc, moi, le point que je fais dans le texte c'est que, puisque la compétence fédérale est une exception à la compétence de principe des provinces sur le transport, elle devrait être interprétée comme une exception. C'est-à-dire que, lorsqu'on s'interroge, lorsque, dans un litige, il y a des compétences provinciales et fédérales ou municipales sur une question, par exemple, le transport interprovincial, je pense qu'on devrait interpréter d'une manière plus restricte, plus stricte la compétence fédérale, puisque c'est une exception. C'est normalement la logique, même, à mon avis, qui fait que ça, c'est une exception à la compétence provinciale de principe. La Cour a réaffirmé ceci dans un autre favelle aussi, dans l'arrêt West Coast. Et donc, c'est d'avoir deux arrêts de la Cour suprême mentionnés ça. Donc, je doute que ce soit un accident de parcours. Évidemment, le cas molaire de ça, qui est aussi présent dans l'article 92.10 de la loi constitutionnelle de 1867, c'est l'intérêt national. Moi, j'ai mentionné véritable, puisque, on va le voir, à l'origine, lorsqu'on a partagé les compétences en 1867, comme la Cour suprême le mentionne aussi dans l'arrêt de la Cour suprême le mentionne, on ne souhaitait pas non plus que les provinces puissent paralyser le développement de systèmes ferroviaires intercoloniales. Parce que c'était essentiel à l'établissement du pays, la Cour suprême le mentionne, et puis, on ne souhaitait pas donc que les provinces puissent paralyser le développement d'un chemin de fer intercolonial, à l'époque. intercolonial, à l'époque. Et donc, lorsqu'on a appelé ces raisonnements-là la question du transport interprovincial par pipeline, je pense qu'il faut considérer ces principes-là. Et il faut aussi se référer à 1867, parce que, dans l'article 92-10-A, qui exclut la compétence provinciale, les ouvrages qui franchissent les foncières de la province, à l'époque, la compétence en environnement n'existe même pas. Il n'y avait pas de considération vraiment environnementale. La compétence en environnement n'avait jamais fait l'objet d'un jugement d'un Cour suprême. Les municipalités n'avaient pas le rôle nécessairement qu'elles ont aujourd'hui. Et donc, c'est important, je pense, de se souvenir de ça. On va y revenir tantôt. Je reviens maintenant à la doctrine de l'exclusivité des compétences ou de l'inapplicabilité des lois. Lorsque des entreprises générales estiment de ne pas être la sujettie aux normes municipales ou aux normes provinciales, c'est en vertu de la doctrine de l'exclusivité des lois ou qu'on appelle aussi de l'inapplicabilité des lois. Cette doctrine-là se rapporte sur l'idée que les compétences sont exclusives pour chaque tablée de l'ordre. Et donc, ce qui fait en sorte que lorsqu'il y a des lois provinciales qui vont avoir un effet trop important sur les compétences fédérales, sur les éléments essentiels des compétences fédérales ou ce qu'on appelle le contenu minimum et réductible des compétences fédérales, on pourra les écarter malgré leur validité. Donc, vous avez des normes locales, provinciales ou municipales valides qui ont été validement adoptées dans les compétences pour les saluels ou municipales, mais qui ont des effets trop importants sur les compétences fédérales, par exemple, sur le transport interprovincial, ce qui fait en sorte qu'on pourrait les écarter pour les fins de litige précis. Il y a donc deux éléments importants dans la doctrine de l'unité, pas de l'unité, je vais revenir là-dessus tantôt. Il y a deux étapes importants, deux critères importants dans la doctrine de l'inapplicabilité des lois. Il y a d'abord le contenu minimum et réductible des compétences fédérales. Il faut d'abord se demander est-ce que la norme provinciale, le règlement municipal ou la loi provinciale porte sur le contenu minimal de la compétence fédérale. Ça, c'est la première chose. Parce que si ça ne porte pas là-dessus, la doctrine de l'exclusivité ou de l'inapplicabilité des lois ne s'applique pas ce qui veut dire que les lois provinciales ou les règlements municipaux vont pouvoir s'appliquer à leur entreprise fédérale. Donc, on ne peut écarter les normes locales que si ça porte sur le contenu minimum des compétences fédérales. Dans ce qui fait partie du contenu minimum de la compétence fédérale sur le transport interprovincial, de la structure même des installations matérielles, donc tout ce qui est essentiel à la réalisation du transport, ce qui inclut le tracé des chemins de fer et des oléoducs, l'emplacement des stations de pompeurs, de collègues, de traitements, de stockage essentiel aux oléoducs. Je pense qu'on pourrait aussi ajouter l'exploitation sécuritaire des infrastructures de transport et les méthodes des normes de construction. La jurisprudence n'est pas explicitement mentionnée que ces trois éléments-là font partie du contenu minimum de la compétence sur le transport interprovincial. ma réalisation est un peu de oléoducs. Mais, dans d'autres domaines de transport comme l'aviation, il y a des décisions qui disent de façon très explicite et donc, je pense qu'on peut aussi considérer, on peut faire des analogies et considérer que ces éléments-là font aussi partie de la compétence sur le transport interprovincial en matière par oléoducs. Le deuxième critère est extrêmement important puisque la Cour suprême l'a déjà mentionné, les lois provinciales ou les règlements municipaux peuvent avoir des effets sur le contenu minimum ou sur les aspects les plus essentiels des compétences fédérales. Ça peut avoir des effets. Et le deuxième critère, c'est dans quelle mesure ces effets-là sont acceptables ou non sur le plan du partage des compétences. Et donc, ce critère-là se demande d'analyser les effets préjudiciables, les effets préjudiciables des normes locales sur le cœur des compétences fédérales. Lasser le critère. Même avant ça, avant les arrêts de l'aide, le conseil privé utilisait le critère de la paralysie. Et donc, le conseil privé avait développé une jurisprudence qui était beaucoup plus favorable à l'application des normes locales aux entreprises fédérales. puisque les normes locales ne pouvaient être écartées que s'ils paralysaient les activités des entreprises fédérales ou le cœur des compétences provinciales. Dans la Rebelle en 1905, ce qui a été confirmé aussi dans la Rebelle en 1988, et c'est dans la Rebelle de 1988 dont les ruges parlent le plus souvent, on a modifié le critère. Alors que une norme locale avait pour effet d'affecter ou de toucher, donc avoir une simple incidence, ce n'est pas un test qui est très exigeant, sur le cœur des compétences fédérales, ça pouvait être écarté. Et l'ancien professeur de droit constitutionnel avait remarqué qu'il était alors assez facile pour les entreprises fédérales d'écarter des normes locales puisqu'il y avait une simple incidence sur leurs activités essentielles. Et c'est là qu'est née la doctrine de l'immunité interjuridictionnelle dont on entend encore parler, sauf qu'à la lune de la jurisprudence de la Cour suprême récente, récente depuis 2007, on ne devrait plus parler de la doctrine de l'immunité interjuridictionnelle puisque cette doctrine-là reposait sur l'ancien qui consistait à écarter les normes locales qui affectaient ou touchaient le cœur des entreprises ou des compétences fédérales. Puisque cette doctrine-là ne correspondait pas à la conception moderne du fédéralisme qui suppose des changements de compétences et qui accepte la complexité de la gouvernance sur le territoire local qui équipe des normes fédérales, des normes provinciales, des normes municipales, la Cour suprême a modifié le critère. Pour la Cour suprême, c'est important que les lois de tous les paliers dans la mesure du procès puissent s'appliquer. Étant entendu qu'on parle de loi de la ville et aussi la doctrine de l'exclusivité telle qu'interprétée précédemment favorisait les vides juridiques. Par exemple, j'ai un étudiant qui a fait de la recherche qui a fait sa maîtrise à Mugil, qui est un pilote d'Agnon, qui a fait sa maîtrise sur la déréglementation fédérale en matière de transport et lui, il a démontré dans sa maîtrise puis moi, je ne suis pas un expert précisément sur ce point-là qu'à Marseille-et-Transport, il y a eu une grande déréglementation. Je pense que on se retrouve aujourd'hui, selon lui, avec des vides juridiques. Il n'y a plus de réglementation sur la sécurité. Moi, je pense qu'avec la banque canadienne de l'Ouest, je vais l'expliquer tantôt, les municipalités et les provinces qui peuvent adopter des normes d'ambiance à la sécurité qui s'appliquent, à mon avis, aux compagnies de l'arrogance et aux compagnies de transport qui font du transport interconvincial. Mais si on appliquait l'ancienne doctrine, qu'on appelait la doctrine de l'unité interjudicationnelle, là, on aurait un vide juridique. Parce que si le fédéral ne les fait pas sur un sujet, les autres ne le peuvent pas non plus, puisque sinon, ça affecterait les compétences fédérales. un autre exemple qui n'est pas lié au pipeline, c'est la question de la langue de travail. Donc, M. Olivier, on écrit un texte dans le droit de l'Université de Sherbrooke où on démontre que la Charte de la langue française du Québec s'applique aux entreprises fédérales. La loi, ces langues officielles, ne s'applique pas dans les entreprises privées de compétence fédérale au Québec le même vide juridique. Nous, on pense que la Charte de la langue française s'applique dans ces entreprises-là grâce à la Règle qu'il y a des langues de l'Ouest et aux critères de l'entrave. Le critère de l'entrave, selon la Cour suprême, est un moyen terme entre le critère de la paralysie qui était utilisé par le Conseil privé et le critère de la simple incidence qui était utilisé dans les arrêts belles de 1905 et 1988. Donc, ça signifie que les normes locales peuvent avoir des effets significatifs sur les entreprises fédérales. Tout étant de 40 degrés, c'est un critère qui devrait avoir assez flou. Et donc, la seule manière qu'on peut déterminer dans quelle mesure des normes éventuelles vont avoir pour effet d'entraver ou non les compétences fédérales, c'est de regarder comment ça a été appliqué en jurisprudence à travers le Canada. Et donc, dans la réunion, il y a un peu de temps et il y a un peu de temps et il y a un peu de temps. Donc, dans l'arrêt de banque canadienne de l'Ouest, il y a un élément que je n'ai pas mentionné, je ne sais pas si j'ai l'idée sur ma page. Oui, c'est le champ d'application réduit d'adoption de l'inimplicabilité des lois. Ça, la cause suprême l'a bien mentionné. La cause suprême a mentionné, et même un peu décidé, dans deux années importants, que les décisions, les précédents qui ont été rendus, les décisions des tribunaux dans lesquelles on a appliqué le critère de l'incidence, ont une faible valeur jurisprudentielle. C'est la cause suprême qui le dit, c'est textuel, faible valeur jurisprudentielle, les précédents qui ont appliqué l'ancien critère. Ce qui veut dire que, même la cause, dans deux arrêts relatifs récents, pour des situations similaires qui avaient été rendues antérieurement en application du critère de l'incidence, la cause a rendu des jugements différents. Puisque les critères de l'entrave permettent une plus grande applicabilité des normes locales aux entreprises fédérales, et même au cœur ou au contenu essentiel des compétences fédérales. Évidemment, il y a une limite. Il y a une limite. C'est-à-dire que, lorsque ça entrave, on peut écarter les normes locales. Puis les critères de l'entrave, lorsqu'on regarde l'application, la manière dont les juges ont appliqué, on est presque au critère de la paralysie. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à certaines nuances en jurisprudence. Je dirais malheureusement, parce que moi, je prends une plus grande applicabilité des normes locales aux entreprises fédérales, mais je pense qu'on pourrait éventuellement assister à certaines nuances, parce que les normes qu'on regarde à la jurisprudence, on est presque au total de la paralysie. Si, par exemple, je lis un énoncé dans la Ré-Marcote, que vous connaissez probablement, la Ré-Marcote de la Cour suprême, où on applique la loi sur la protection de consommateurs à des ventes, la Cour suprême nous dit, Les banques recherchent le même type d'immunité floue qui a été reçu dans la Ré-Marcote canadienne de l'Ouest. Ça, c'est la Ré-Marcote en 2014. Elles ne peuvent éviter l'application de toutes les lois provinciales qui tournent de près ou de loin à leurs activités, dont le prêt et la conversion de délivres. L'ensemble de la réglementation conventionnelle en matière d'hypothèque du sorti de contrat peut porter sur le plan général et aura parfois une incidence importante sur plusieurs des activités bancaires. Les présents pourquoi se distinguent de l'affaire Coupard? Dans cette cause, autre que l'existence de précédentes se rapportait directement à la compétence fédérale en matière de l'aéronautique, la disposition législative conventionnelle avait pour effet d'interdire complètement, dans certaines circonstances, l'exercice d'une activité qui le relevait du contenu essentiel de la compétence fédérale en semblant de l'aéronautique. Comme la Cour le souligne, l'application de cette disposition provinciale obligerait le Parlement à l'échiffé de manière à les écarter à défaut de quoi l'activité ne pouvait être exercée. Donc, ça va assez loin, il leur pense, le qui perd de l'affaire. Et donc, en application de ce critère-là, il y a des jugements dans lesquels les tribunaux à travers le Canada ont jugé que, par exemple, le fait d'exiger une sûreté des entreprises fédérales ne constitue pas une entrave. Le fait d'exiger la fourniture de plans d'urgence ne constitue pas une entrave. Le fait d'appliquer des normes en matière environnementale à des entreprises fédérales, ça ne constitue pas une entrave non plus. Il faut défendre, évidemment, l'intensité des exigences. Mais, par principe, le fait d'imposer des exigences pour protéger l'environnement à des entreprises fédérales, par principe, ça ne constituera pas une entrave au sens de ce critère d'adoption de l'exculpité des compétences. Il y a même la fourniture d'appel de l'Ontario, en 2014, dans l'affaire Burlington Airpark, qui a décidé qu'un réglement municipal pouvait imposer à une entreprise d'aéronautique des normes en matière de remplissage de terrain, préalablement de la construction d'une piste. Et donc, ça, c'est un arrêt important de la fourniture d'appel de l'Ontario aujourd'hui. Mais, il y a l'affaire Rogers contre Châteauquay, qui n'a pas été rendu en matière de transport interprovincial, mais ça a été rendu en matière de télécommunication, qui relève aussi du paragraphe de 2012-10 à la loi pensionnelle de 1867. Et dans l'affaire Rogers contre Châteauquay, la fourniture du Québec avait déterminé qu'une municipalité pouvait interdire à Rogers de construire des antennes de télécommunication sur le site préféré par Rogers, en notant qu'un site alternatif était possible. Et dans les faits, Rogers avait pris à l'avlement délimiter une aire territoriale où il pouvait, de manière satisfaisante, contrôler ses antennes. Et il y avait d'autres sites possibles que celui préféré par Rogers, qui étaient trop près des habitations, selon les élus municipaux. Et la Cour suprême a récemment entendu l'affaire Rogers contre Châteauquay, et son arrêt va être extrêmement important pour l'avenir de ces questions-là, je pense. Puisque, moi je pense que la conséquence de la réveil canadienne de l'Oueston, on pourrait aller le plus loin possible en devrant rigoureux et bien peu réalisant. Je pense que les municipalités pourraient avoir une voix ou un mot à dire dans l'emplacement des installations fédérales dans d'autres domaines que les communications. Par exemple, l'emplacement des boîtes postales. On ne va pas dire que c'est le cas de l'heure, là, mais... L'emplacement des boîtes postales et possiblement aussi l'emplacement de stations de pompage, stations de collègues, etc. Je pense que les municipalités pourraient aller jusque-là, étant entendu que si ça rend presque impraticable, ou si ça rend très difficile la construction des installations fédérales, ça va constituer une entrave. Mais je pense qu'on ne peut pas exclure la question d'enquête. Je pense que la réveil canadienne de l'Ouest invite à une réflexion sur la capacité des instances locales de co-déterminer, si on veut, l'emplacement des infrastructures fédérales dans l'histoire. Oui, on parlait tantôt de M. Richard Angélgué. On parlait du règlement des dessins Bonaventure. J'aurais dû lui avoir une référence à son règlement, ça aurait été une bonne idée. Mais il y a aussi un règlement, un règlement sur les pépines. M. Angélgué a fait adopter avec une équipe de juristes, je n'aime pas ça quand j'appelle ça le règlement de Angélgué, je n'aime pas ça. Vous le voir, Angélgué, ici. Pardon? Vous le voir, Angélgué, ici. Ah, ok. Non, mais pas encore, mais les juristes. M. Angélgué a fait adopter avec une équipe de juristes un règlement sur les pépines terrestres. Par une trentaine de municipalités, selon ce qu'on m'a dit récemment, parce que les données ne sont pas disponibles en ligne pour faire des recherches nous-mêmes. Mais il paraît qu'il y a une trentaine de municipalités qui ont adopté ce règlement-là. Et eux, ils ont fait, ils ont pris bien soin de ne pas toucher au cœur de la compétence fédérale. Moi, je pense qu'ils auraient pu aller un peu plus loin. Parce que la Cour suprême a bien mentionné que les lois provinciales ou les règlements municipaux peuvent, ne peuvent pas porter, mais peuvent avoir des incidences sur le cœur des compétences fédérales sans aller jusqu'à l'entrable. Mais ça ne se pose pas d'incidence. Alors, eux, en bon juriste, ils ont préféré faire attention. Et ils ont adopté un règlement, par exemple, qui demande la fonction d'information. Et là, ça me fait penser à ce que Jean-François a mentionné tantôt. La question du secret professionnel, ce qu'on injecte dans le sol, là, tout ça. Eux aussi, ça se sont fait industriel. Oui, industriel, je disais fait professionnel. Le secret industriel. Mais dans ce règlement-là, on a adopté, on oblige les compagnies de transport par rapport à l'éroduc à dévoiler des recommandations, de fournir des places d'urgence, collaborer avec les municipalités et de fournir une sûreté pour les personnes. Moi, je suis convaincu que ce règlement-là est valide. Évidemment, c'est les juges qui décident. Mais je pense que le règlement, il est valide. Je pense que c'est un bon règlement. Est-ce qu'il est contesté? Il n'est pas encore. À ma connaissance, il n'est pas contesté. Mais on a dit qu'un maire avait demandé à TransCanada son opinion sur le règlement. Bravo. Et TransCanada, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu que sa réponse a quand même m'a surpris parce que c'était nuancé quand même. On n'a pas affirmé que les normes locataires ne pouvaient pas du tout s'appliquer. Ce qu'on faisait auparavant, mais on a plutôt dit que ça a constitué une entrave. Mais je pense que ça ne tient pas la route avec beaucoup de respect pour leurs agriculteurs. Moi, je pense qu'elle ne tient pas la route. J'ai vu attentivement ce règlement-là. Je ne vois pas en quoi ça entrave le transport fédéral puisque ça ne bloque pas. Ça ne le rend même pas difficile. Ça demande tout simplement de fournir des informations, collaborer avec le ministère et fournir les plans d'urgence, etc. Ce n'est pas très imposant comme exigence. Il y a déjà de la jurisprudence où on a reconnu que les entreprises fédérales étaient associées à ce genre de dispositions-là. Je peux terminer dessus. En fait, c'est pour enchaîner sur le règlement. Moi, j'ai lu une des versions de ce règlement-là qui est adopté dans un cas particulier. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que chacun des engagements qui est demandé de la part de la compagnie de transport, qui est au cas où, donc, le promoteur du pipeline, c'est toujours sous forme d'engagement que le promoteur s'engage. Et je me demande pourquoi cette forme particulière, plutôt que d'imposer une éducation vraiment beaucoup plus positive, dirait, plutôt que de référer peut-être un peu à la volonté, si l'on veut, est-ce que tu sais qu'il y a une raison derrière qui explique le raisonnement peut-être de mettre au sujet et compagnie? Bien, moi, je n'ai pas été consulté pour ce règlement, mais on peut présumer que la raison, c'est que c'est pour heurter le moins possible la compétence fédérale. C'est un peu comme dans l'autre domaine, comme les droits sociaux, par exemple, on formule ça en termes d'objectifs, ou c'est comme dans les autres domaines, mais lorsque l'État, par exemple, ça ressemble, par exemple, comme 21, si on n'arrive pas à des sites contraignants, on va peut-être s'engager à faire ceci, s'engager à faire cela, bien, c'est toujours un peu plus le goût. Mais je ne sais pas si, au niveau de ce règlement-là, si ça a une signification, je veux dire, importante, probablement, mais je pense que c'est un règlement contraignant. Je voudrais que j'ai le tour de voir, mais à mon avis, c'est un règlement contraignant. Oui, mais c'est ça, et oblige à s'engager à transmettre. Je sais pas, il y a pas... Oui, c'est un peu flou, c'est certainement pour heurter le moins possible les droits de l'administration fédérale. Mais moi, je pense qu'il y avait trop besoin de prendre cette question-là. Moi, je pense qu'il y avait trop besoin de prendre cette question-là, parce que la jurisprudence, à mon avis, elle amène plus grande la totalité des normes locales. C'est sûr que les municipalités qui font ça, qui vont un peu plus loin, vont se faire poursuivre, c'est certain. Alors, on est allé, c'est qu'il y a, devant la communauté métropolitaine de Montréal, et qu'on a en train de faire une présentation là-dessus. Puis les élus étaient étonnés de savoir qu'ils pouvaient faire quelque chose. Puis là, on parle de Montréal, là, qui a un... C'est pas Montréal, mais c'est la communauté métropolitaine de Montréal, qu'on peut se poser comme des juristes, là, tu sais, qui ont des sous. Alors, c'est eux, ça, même pas, qui, jusqu'à quel point, qui permettent de revenir, qu'en est-il des autres municipalités qui ont pas de contentieux? Alors, c'est important, je pense, de faire contrepoids aux messages qu'on entend souvent des entreprises, puis d'expliquer que la jurisprudence permet une plus grande applicabilité des normes locales aux entreprises fédérales. C'est sûr que ça complexifie, ça complexifie, dans une certaine mesure, les activités des entreprises fédérales. Ça complexifie leur régime juridique, ça multiplie les normes qui s'appliquent à elles, puis je pense qu'ils n'aiment pas toujours ça. Mais ce sont des conséquences inévitables dans les régimes fédérales qui se respectent, dans lesquelles les compétences des deux tablis peuvent s'appliquer. Puis en termes de démocratie, c'était ma confusion, mais en termes de démocratie, ça permet, ça assure que les citoyens provinciaux, on est tous les Canadiens, mais ça assure aux gens qui vivent proches des infrastructures, la capacité de s'exprimer, puis de non seulement consulter par l'ONI sur ces catégories-là, mais d'exercer notre propre compétence sur notre droit local. Oui? Mais, je vous avais parlé de votre conclusion, je me demandais si vous aviez parlé de la précondérance fédérale, parce qu'après ça, après ça, la précondérance fédérale, quand même, et je me dis que si on fait tout le discours sur ça, il suffit d'écrire le décor, on va falloir, peu importe, on veut exercer ça, d'exercer ses compétences de manière excusée, comme il l'a fait, je pense, dans le plan de la loi sur le banc, après, il a écarté, finalement, toute autre norme possible. Oui, j'ai réfléchi à ça aussi, parce que je n'avais pas le choix, tu sais, si je veux que mon réflexe se tienne, je ne peux pas tout apporter sur la, vous avez raison, sur la doctrine d'exclusivité, parce qu'il existe une autre théorie qui est beaucoup plus simple que la doctrine d'exclusivité, c'est la théorie du conflit de loi. C'est-à-dire que lorsque deux lois valident, supposons qu'on arrive à la conclusion que la loi provinciale ou la norme municipale n'entra pas la compétence fédérale, il reste la question du conflit de loi. Puis, le conflit de loi veut que, c'est un peu comme on se disait tantôt, pour la loi municipale, c'est très similaire, lorsqu'une loi provinciale, ou un réglement municipal, contredit une loi fédérale, bien, la jurisprudence a dégagé une solution qui n'est pas inscrite très clairement dans le texte constitutionnel. Je pense que ça, ça lui a fait plus de réflexion, mais c'est la compétence fédérale qui va s'appliquer dans tous les cas de conflit entre deux lois valides, même si la loi provinciale, elle est valide, le réglement municipal est valide, la loi fédérale ou le réglement municipal va avoir préséance entre tous les cas. Ça, j'aimerais ça faire accepté éventuellement, parce que ça n'a pas de sens. Parce que même lorsque le Parlement fédéral exerce ses compétences accessoires, ça a préséance sur les règlements pour inscrire des lois provinciales. Mais donc, pour la question du conflit, vous faites référence au conflit d'intention. Ça, c'est une autre sorte de conflit que la Cour suprême a d'abordé. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de contradiction express entre deux lois, mais que l'application, disons, l'intention du législateur provincial, l'objectif du législateur provincial va à l'encontre de l'intention du législateur fédéral, ça pourrait permettre aussi d'écarter les normes locales, puisque ça créerait un conflit. La doyenne de la Québec, Eugénie Brouillette, a mis en garde contre cette notion-là de conflit, et j'ai discuté de ça avec des collègues constitutionnalistes, et ça n'appelait pas trop avec ça. Moi, ça me débrasse un peu cette notion-là de conflit, j'avoue, parce que ça pourrait permettre, selon certains, j'ai entendu d'autres personnes dire ça, ça pourrait permettre au fédéral de déclarer dans une loi qu'ils souhaitent presque écarter les normes locales, puis ça permettrait de créer un conflit d'intention. Mais ça, je pense que les tribunaux n'en rendront jamais l'impact, à mon avis, parce que là, ça serait complètement évoqué du fédéralisme. Parce que ça voudrait dire que le fédéral pourrait, dans une loi, occuper le champ, ça revient à l'ancienne théorie du champ occupé, que la Cour a rejetée, dans ce prétexte, mais dans l'autre, vous l'avez aussi. C'est-à-dire que lorsque le fédéral intervient sur une question, il est là, il s'installe, et ça écarpe tout droit provincial. Ça, c'est l'ancienne théorie du champ occupé. Et le conflit d'intention, tel qu'appliqué, comme vous l'avez mentionné, il y a un risque, mais je pense que les tribunaux n'iront pas dans cette direction-là, parce que ça va saper les fondements du fédéralisme. Et sur la question du conflit, il a été très clair en juridique qui pense que la coexistence de normes locales fédérales, ce n'est pas un conflit. Une norme locale plus sévère n'entraînera pas nécessairement un conflit non plus, que la cause, comme on l'a mentionné dans ce peu, et dans l'affaire COPA, l'affaire COPA, c'est, juste pour résumer le règlement des faits, on se demandait si la loi sur la protection de territoire et tout-là pouvait s'appliquer pour empêcher la construction d'un petit aéroport, un aéroport local. Mais dans cette affaire-là, la loi fédérale était permissive, c'est-à-dire que toute personne voulait construire un aéroport en obtenant un permis, c'était permissif, il n'y a pas beaucoup de réglementations, et la cause suprême n'en faut pas appeler que la loi sur la protection de territoire et tout-là ne peut pas s'appliquer, mais dans un hôpital sur la question du conflit, la cause suprême dit qu'il n'y aurait pas eu de conflit entre une norme provinciale plus restrictive et une norme fédérale permissive, qui permet une activité. Là, la loi aurait dit que ça n'aurait pas été un conflit. Et donc, moi, je pense que si les municipalités adoptaient des normes plus rigoureuses en matière de sécurité, d'information, de plans d'urgence qui s'appliquent aux entreprises de transport d'hydrocarbures, je pense qu'il n'y aurait pas nécessairement de conflit entre ça et un petit peu le vide, un peu, qu'il existe au niveau fédéral en ce matière-là, parce qu'au niveau fédéral, on délègue de plus en plus aux entreprises, plus réellement, le soin de surdits réglementaires en matière de sécurité. Or, je ne vois pas de conflit entre ces deux, entre les règlements municipaux accruis en matière de sécurité et puis de l'autoréglementation par des compagnies privées. Je pense qu'il n'y a pas de conflit. Oui, puis le fait que l'Office national de l'énergie dispose de la compétence de déterminer en définitive si un pipeline va être construit, ça n'évaluera pas complètement les compétences provinciales et municipales. C'est ce qu'on pense souvent, mais non, je suis persuadé, mais non. Et comment, si l'Office national de l'énergie décide quelque chose de très précis et que la compétence provinciale va dans le sens contraire, là, il pourrait y avoir conflit. Mais on ne peut pas présumer le conflit dans le fait parler. Ce qui vient avant, c'est ce qui vient avant, c'est ce qui vient avant, c'est dans le fond, le conflit, il s'applique à partir de l'autre, il y en a un qui dit oui, c'est ça. Ah, bien, ça, c'est clair, ça. Les provinces ne peuvent pas bloquer un pipeline. Ça, c'est sûr, c'est certain. Ça, des fois, on se fait remboucher par des groupes environnementaux, tu sais. Ah, moi, j'utilise le remonstitutionnel pour essayer de faire ma petite part, des fois, dans ces dossiers-là, sauf qu'évidemment, la limite, c'est que les provinces et les municipalités ne peuvent pas bloquer. Juridiquement, la construction des pipelines. Mais, politiquement, oui, il y a vraiment un total de déjardis, il y a des choses assez intéressantes. Il y a vraiment un total de déjardis dans les autres. On n'a peut-être pas tous les moyens juridiques, mais on a la parole. Et ça, la parole citoyenne est extrêmement importante. Le droit ne suffit pas à tout. Il faut dépenser, je pense, le droit dans certains… Les citoyens ont le droit de s'opposer à ces projets. Oui, on se le va dire, c'est pas… C'est une question. Si on regarde les résolutions ministrales, je reviens dans la page un peu de l'ordre, on appelle les résolutions ministrales ici. Depuis la réchelle de la dissidence de la vie de la capitaine, qui a été reconnue, après la règle d'adaptation de la résolution ministrale, par Anne-Marie Moreau, Spéthèque et toute la genèse postérieure. On voit que, quand on cherche à interpréter des résolutions municipales, il n'y a pas vraiment d'intérêt, de nécessité, ou même on serait quasiment mis à faire des erreurs d'interprétation si on allait chercher trop loin l'intention du législateur municipal. C'est-à-dire que, nécessairement, il y a des intérêts politiques, des idéaux moraux qui sont derrière les résolutions municipales. Et cette règle d'adaptation veut qu'on doit se satisfaire de ce qui est déclaré dans la résolution municipale. Comment, à ce moment-là, on pourrait, parce que les partis, par la parole, ont essayé de soulever ce thématique-là, mais alors, comment on pourrait imaginer qu'il y ait réellement un conflit sur l'intention des législateurs dans le cadre des municipalités, puisque la règle d'interprétation des résolutions veut que, on reconnaît d'emblée que, nécessairement, il y a une volonté d'appliquer un effet de programme politique, puisque le législateur municipal est un élu au suffrage du léasier direct, et sa particularité est justement de porter la parole des citoyens. Donc, elle s'exprime, les citoyens s'expriment par leurs représentants et par les solutions de la réunion. Et donc, on n'a pas besoin de les chercher midi à 14 heures quand on cherche l'intention des législateurs dans la résolution municipale. On regarde comment ils déclarent, comment ils campent juridiquement leur résolution, dans quel pouvoir, et à partir de ce moment-là, si l'intention est de satisfaire à quel est le bonheur d'historien de la qualité de vie, ce que je vais nous apporter dans ce cas-là, c'est que l'on ne devrait pas aller chercher nécessairement plus de l'argent. Alors, comment on pourrait avoir un conflit à ce moment-là sur l'intention des législateurs ? Ben là, si je comprends ta question, Pierre, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments matériels qui permettent de déterminer l'intention d'une municipalité, parce qu'il faut suffisamment au texte, c'est ça ? Comment on fait pour déterminer ce moment-là qui est un conflit ? Je voudrais aller imaginer une intention de détourner... Oui, mais les juges font ça tout le temps, déterminer l'intention du législateur sans déduquer des pas parlementaires, puis sans... Les juges font ça. Je pense qu'à ce moment-là, les juges détermineraient l'intention des élus municipaux à la lumière du texte, puis le texte, c'est l'élément qui est le plus près de l'intention du législateur selon une classique d'interprétation qui passe conspire là-dessus. Ça peut penser dans un nombre d'amètes à faire qu'en plus le souci de la cité. La cause frère, elle nous dit que l'objectif du article 241B du cas criminel, c'est de 100 même avec les lettres historiques législatives. La cause frère nous dit que ce n'est pas de protéger la vie, c'est de protéger les personnes qui sont atteintes d'une maladie dégénérative, incurable, qui ont des souffrances graves, contre un moment de Félix où ils devraient mourir. C'est très spécifique comme objectif législatif et c'est ce qui permet à la Cour de mieux justifier la sorte d'être possible de justice fondamentale et tout le reste. Mais la Cour détermine l'objectif du législateur plus comme ça. Alors, moi, je pense que dans un cas comme ça, ça ne s'est pas compliqué pour les tribunaux de déterminer l'intention des élus dans les discours sur la barre d'un texte de la réduction. Je pense que pour la réduction, c'est plus... Je ne sais pas si bien compris de caractère. C'est plus le caractère dictable de la réduction qui est dans la réduction de la réduction. Non, non, mais je parle dans le cadre d'un débat sur le conflit en droit. Le conflit d'un régime législatif municipal et local n'est pas mis par voie de résolution. Je pense que moi, personnellement, il ne pourrait pas y avoir de conflit d'intention. Il pourrait y avoir des conflits de l'objet, mais pas des conflits d'intention. Parce que je doute que si l'intention est réellement déclarée, il est finalement que caractère d'État dans la recherche de la résolution. On ne va pas aller chercher ce qu'il aurait peut-être sous-tendu les idéaux du législateur municipal. Imaginez comme la France a besoin de se mettre en disant « Non, mais ils disent que c'est pour la réduction de la réduction, mais en fait, c'est vraiment un déton. Et comme tu viens de le dire, je vais quand même reprendre là-dessus, jamais la municipalité n'a voulu interdire la réduction de la réduction. Ils ont aidé au processus de collaboration et au processus de consultation qui, par ailleurs, est une obligation au sens d'un autre réduction de la réduction. Ça veut dire qu'il y a une compagnie fédérale en radio-communication. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi pour l'obligation de consulter le local, il y a une circulaire fédérale qui oblige encore plus qu'il détaille cette obligation-là de la manière de le faire. Et l'ancienne loi sur les télécommunications, elle, elle est beaucoup plus loin parce qu'elle est obligée à obtenir le consentement de la municipalité sur l'embrassement. Alors, quand on a affaire à des résolutions municipales dans le cadre du débat sur la préconvérance, personnellement, j'ai toujours cette réserve de musique et finalement, confit d'intention, c'est que ce n'est pas avec des ministères et des systèmes de la réduction. Confit d'objet, oui, d'intention. Je vais laisser un poste à faire un peu. Je pense que les tribunaux vont être juste pour en déterminer d'objet de ce qu'il y a des ministères sur la base de la résolution. Donc, si la résolution contre un mauvais essien de la résolution de le pouvoir et les membres qui l'autorisent à la résolution, évidemment, il pourrait y avoir un contraire de l'intention. Mais ils ne pourront pas dire oui, mais même s'ils écrivent que c'est mon intérêt, je ne sais pas, mais la qualité de vie des citoyens, peu importe, mais ils peuvent pouvoir tout à fait mal dire, ils ne pourront pas imaginer une autre intention que celle qui n'est pas même de l'intention. Mais moi, c'est ça. Je pense qu'ils pourront le prendre. Mais de toute façon, avec la question du conflit d'intention en parlant avec des collègues plus avancés dans la carrière, ils ne se respectent pas avec ça parce qu'ils pensent vraiment que la cause crème ne va pas étendre cette notion-là et vont même resserrer un peu cette notion-là parce que, je termine là-dessus, ça pourrait avoir les conséquences des espaces pour les chefs de l'Europe que la cause crème se parle à ça. Je sais que il y a des avocats, tu sais, les avocats sont en tout temps pour l'organisation sur ce que ce serait le travail, mais si des avocats plus des avocats, il y a des choses. Dans la carrière, j'ai un conflit clair en deux nombres précises, je ne me souviens pas à 100 % de l'hôtel, mais qui imposait des distances ou des hauteurs assez précises. et là, dans un cas comme ça, le fait de respecter la norme locale, ça contredisait la norme fédérale, mais en plus, la Cour a dit que ça enlève le pouvoir décisionnel final à l'organisme. Ça, c'est plus embêtant, mais si on transporte ce raisonnement-là dans la question des équipes ou du transport ferroviaire, disons, l'important, je pense, c'est que lorsqu'on applique des normes municipales ou provinciales, c'est que faut, l'idée, c'est que ça ne peut pas enlever le pouvoir de décisionnel définitif à l'Office national de l'organisme, mais l'Office doit composer avec les normes locales des décisions qui sont prises au niveau local et il n'y a pas de choix d'évoquer ce soir. On voit dans un accord où les structures qui sont importants sont en train de faire de l'organisme vital, c'est ça. Donc, merci beaucoup. On va essayer, essentiellement, de continuer de poursuivre la réflexion sur la question de la subsidiarité qui, comme on a pu le voir avec les présentations précédentes, est vraiment un concept fondamental pour la démocratie et la démocratie canadienne, québécoise, à mon avis. Donc, ce dont je veux vous parler, c'est surtout l'affaire pétrolière. Et donc, on va rentrer dans les détails de cette affaire-là. On est déjà abordé avec Manjira, mais c'est pas l'occasion de regarder les détails de cette affaire-là et de voir comment certains des tests qui ont été abordés par Manjira, donc le test de l'article 121 de l'AQE de la Vossoquie est-ce que c'est une affaire-là ? Donc, à partir de… à environ 2010, une pression populaire qui a commencé à s'exprimer, il s'agissait, bon, de toute la tragrée des gaz de chiste. À partir de 2009, à peu près, il y a des opérations de forage, qui ont été amorcées, des opérations de forage exploratoires. Ça a commencé à faire la lune des journaux vers la fin 2009, début 2010. Ça a commencé à être vraiment un gros problème de société. Ça a déjà été en débat qui s'est étalé sur environ deux ans. et, en fait, les municipalités sont un peu assez perméables aux intérêts des communautés locales, de la population, justement, à cause de la démocratie locale, de l'élection, le suffrage direct, etc. Et ça fait en sorte que les municipalités souvent se peuvent servir le vaisseau, en particulier, peut-être, chez certaines des plus petites municipalités, pour donner des outils juridiques afin de récupérer pour les communautés des gros intérêts locaux, de récupérer une capacité d'action, je veux dire, et, à mon avis, de façon très abstraite, c'est peut-être ce qui s'est vu aussi à l'égard du phénomène qui s'exprime, qui s'illustre avec l'affaire Pétrolier contre Gaspé. Donc, nos résultats, comme les deux compétences l'ont dit, il y a eu de très nombreuses municipalités aux environs de 60 et plus qui ont, pris le règlement de l'enjeunier et compagnie, dont Gaspé. Et là, vous avez quelques-uns des exemples de municipalités qui ont pris ces règlements-là. Et, essentiellement, ce règlement qui met en place des diamètres, des rayons de protection autour des sources d'eau potable qui alimentent soit des systèmes d'éclatifs municipaux, soit des puits domestiques pour les résidences particulières. d'éclatifs. Évidemment, ce sont des nombres qui varient d'un règlement à l'autre. Et vous en avez donc un échantillon ici. Juste pour compléter la mise en contexte, là, vous avez les basses de Saint-Laurent, dans laquelle se trouve plus ou moins localisé, là, pour vous situer sur la carte, donc, vous avez en diagonale le trait bleu, c'est évidemment le trait Saint-Laurent, encadré en roue, ou je ne sais pas, à l'intérieur de ça se trouve le chill de l'Utica, dans laquelle se trouveraient donc les fameux gaz de schiste. Les fameux forages qui auraient été faits de 2008, ça a commencé à, je pense que le gros, c'était vers la fin 2009, début 2010. Maintenant, j'ai l'impression que depuis 2011, il n'y a pas vraiment eu forages, donc, ça représente plus ou moins l'état de la situation. Donc, c'est vraiment entre Montréal et Québec, les deux centres urbains, les plus importants dans la province, évidemment, que vous voyez là, en T2, évidemment, ça, c'est le dénouage du territoire en fonction des unités municipales, des MRC, donc, c'est vraiment la construction de ce territoire la plus populeuse, c'est, évidemment, il y a le plus de municipalités qui peuvent, justement, fragmenter le paysage normatif qui s'applique aux compagnies d'exploration, d'exploitation des ressources naturelles par l'utilisation de leur pouvoir réglementaire. Donc, évidemment, quand on est une compagnie d'exploration, d'exploitation de gaz de schiste, si on dit, bon, dans tous ces territoires-là, il va y avoir des nombres différents, ça commence à créer un problème, disons, opérationnel de conformité de ces propres opérations, on finit par, j'imagine, on finit par avoir peur des variations des normes municipales qui, en fait, peuvent être différentes de l'un de ces territoires-là à l'autre. Donc, il y a une espèce de tension, c'est ce fameux, justement, cette tension entre le besoin d'uniformité, de cohérence qui est requis par l'industrie d'un côté et, d'un côté, l'expression de cette démocratie locale. On revient encore à cette idée de principe de subtilialité. Pour en arriver plus particulièrement à l'affaire Gaspé, ça, c'est pas du gaz de schiste, donc c'est pas dans la zone que je viens de vous montrer sur la carte, mais c'est dans la Gaspésie, où on parle de pétrole de schiste. Et, en fait, c'est pas du pétrole de schiste, c'est pas dans le schiste, c'est dans les fractures de la roche, donc c'est pas vraiment assez facilement parler, c'est pas du schiste. Mais, vous avez donc une photo qui illustre à peu près où se trouve le site du forage qui est actif en ce moment, où il a été re-reté, le site Haliman 4, qui se trouve environ de 350 mètres d'un périmètre habité dans la ville du Gaspé, là vous avez les frontières du réglement de zonage qui reprennent essentiellement la photo qu'on voit et le porte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire-là ? il y a eu une décision de la Cour supérieure en février 2014, on l'a vu avec M. Girard, une inscription en Athènes et par la suite, leur règlement sur le prélement d'eau et leur protection a été adopté en juillet 2014, qui est venu essentiellement stéliliser le pouvoir réglementaire municipal à l'égard des normes provinciales en matière de forage et de sondage pratiquable. à cause de ça, la municipalité a fini par se désister à la fin 2014. Comme le disait le professeur Vectu et comme le disait aussi M. Girard, évidemment, toutes ces questions-là sont des questions qui sont éminemment politiques. Le gouvernement n'a pas pris position publique à l'égard du règlement municipal. Je pense que la réponse du ministre Arcand, qui était ministre du Développement de l'Environnement et des Parcs à l'époque, c'était nous reconnaissons le règlement municipal tant qu'il ne sera pas invalidé par des autorités compétentes. Donc, on est très loin de l'autorisation formelle qui est reprise par l'article 124 qui devrait être publié avec des aides officielles. Et donc, le fait de ne pas prendre position pour le gouvernement c'est essentiellement une position de l'Élysée et en plus, fortiori, dans la mesure où il y a une prise, où il y a une adoption de règlement en vertu de la force à l'égard de l'environnement qui peut bien réglementer les forages afin de protéger la qualité des sources de potable. Alors, les faits, non, vous le savez, en tout moment, pétrolières voulaient faire un forage d'un plus horizontal. Le ministère de l'énergie des hausses naturelles avait délivré le permis de recherche de l'article 165 et le permis de forage de l'article 160. Donc, pétrolières peuvent procéder aux travaux de forage à partir de juin 2012. La municipalité s'inquiète de ses sources et finit par adopter son fermé règlement. Comme le général a dit, le règlement municipal comprend essentiellement deux volets. Donc, un premier volet, c'est l'article 8. C'est... Donc, essentiellement, prévoit ces périnètes de protection-là qui sont à effet d'interdire, c'est des prohibitions d'introduire dans le sol par forage, toute substance subtile de la terre et de la pétit de l'eau. Donc, ça, c'est le premier volet. C'est dans une distance de 2 km, mais il y a certaines variations de distance dont je vous ferai grâce de l'ensemble des détails qui sont dans cet article-là, mais bon, plus ou moins de 2 km. Et le deuxième volet qui se trouve dans les articles 9 à 14, ça acquiert l'obligation d'un permis municipal et ça, aussi, ça acquiert que les compagnies d'exploration de l'hydratation qui effectuent ces opérations-là de forage et qui sont susceptibles d'introduire des substances affectant l'intérêt de l'eau respectent une série de conditions, donc la production d'un plan de forage, un rapport de forage, une issue d'hydro-géologie et de fournir une sûreté d'un million de dollars, etc. Mais ça, c'est à l'extérieur des périnels de protection qui sont prévus à l'article 8, donc essentiellement à l'extérieur des périnels de protection d'article 8, les forages sont permis sous réserve de l'intention d'un permis municipal et de la conformité de ces conditions. Alors, selon Pétrolias, le règlement municipal évidemment, impose des restrictions, contraint l'action de Pétrolias, ce qui mène à un recours, le pétrolias demande l'annulation. Selon Pétrolias, la municipalité ne disposerait pas des compétences qui permettent de l'adopter, donc le règlement est raisonnable, ce qui a à voir sur ces arguments supplémentaires, si on veut. Et le deuxième grand argument de Pétrolias, c'est sous-dissèrement que Pétrolias, en fait, demande que le règlement soit déclaré inopérant et opposable inapplicable, ce qui est essentiellement et inconciliable avec les lois et règlements pour l'insulte qui sont applicables et qu'elles doivent avoir précérences. Donc, je vais fonctionner, en fait, de façon, sur la base de chacun de ces deux arguments-là, je vais d'abord vous dire l'uniment d'annulation en regardant la façon dont le juge a raisonné dans le jugement de février 2014. Quant à l'annulation, donc la Cour doit d'abord identifier l'objet des deux, chacun de ces deux volets-là du règlement pour voir s'ils peuvent être associés à un pouvoir réglementaire qui est dûment accordé par une disposition à piquetant. Quant au premier volet, donc le périmètre de protection, la Cour est avis que son objet vise effectivement la préservation des sources d'eau potable et là, la source, à cet égard-là, est faite à l'ensemble des dispositions législatives qui ont été détaillées par Mél Gira, donc un pouvoir réglementaire qui est dûment accordé par la loi sur les compétences municipales et l'administration juridique potentielle qui est donnée par l'affaire au volet qu'on a vu avec Mél Gira, c'est la ville du Québec qui a protégé sa source d'eau potable de surface par l'imposition de vendredi vraie de la législative. Donc, le premier volet ne peut pas être annulé parce que la municipalité dispose d'une habitation d'un pouvoir réglementaire. Quant au deuxième volet, par contre, la Cour considère que là, vous voyez la citation, son objectif réel est de réglementer le forage, c'est-à-dire que cette matière n'est pas couverte par aucune loi qui vient de voir la réglementation de la ville, d'ailleurs sur les mines, la réserve aux autorités gouvernementales. À mon avis, c'est disputable parce que, et là, je pense que peut-être on touche une question qui a été abordée dans la dernière série de questions sur la présentation du professeur Rottal. À mon avis, il y a une analogie qui peut être faite avec l'affaire Spritech. Essentiellement, ce règlement-là ne mentionnait uniquement que la gestion des décisions, il ne faisait jamais appel, disons, à l'objectif qui a été trouvé par la Cour suprême dans le règlement, c'est-à-dire la protection de la santé publique et l'environnement. Ces mots-là, la protection de la santé publique et l'environnement, ne se trouvaient nulle part dans le règlement qui avait été adopté par Absinthe, mais ça n'a pas empêché la Cour suprême de trouver que c'était effectivement l'objet du règlement, même si, en fait, il n'y avait que des interdictions ou des restrictions extrêmement techniques, vraiment des détails ultra-techniques relatifs à la gestion des décisions dans le règlement de la municipalité. Donc, si on fait une analogie de la situation de l'affaire Spritech à la situation de l'affaire pétrolière, je pense qu'on peut aussi en arriver à conclure que, en lisant l'ensemble du règlement et en particulier les articles 9 à 14, qui déterminent l'ensemble des conditions applicables au forage et les conditions aussi qui doivent être respectées afin de tenir le terme municipal pour procéder à l'introduction des substances qui sont susceptibles d'atteindre la qualité de l'eau souterraine. Mais on peut conclure que ça n'empêche pas le règlement de Gaspé de viser la gestion ou de viser la protection de l'eau souterraine. Et un argument supplémentaire qui va dans le même sens à mon avis, c'est qu'à l'époque où le jugement ou l'affaire a été prédée et où le jugement a été rendu, en fait, il y avait déjà publié dans la Gazette officielle du Québec un projet de règlement sur les éléments de l'eau et de protection. C'est un, comme on va le voir un peu plus tard dans la présentation, c'est un règlement qui prévoit un ensemble de dispositions qui réglementent les forages, les activités exploratoires à des fins relatives de développement, si l'on veut, des étoiles de carbure et qui contient des dispositions qui sont extrêmement similaires à celles qui sont contenues dans le règlement de Gaspé. C'est un petit peu ce qu'on avait vu aussi avec M. Gérard. Donc, à mon avis, c'est possible de discuter cette conclusion de la Cour. Donc, ça a fait vite certainement ces motifs à cet égard-là. À l'égard du deuxième faisceau d'arguments de Gaspé, c'est à savoir si, nous ou non, le règlement est inapplicable et non-mérant. en fait, en principe, le raisonnement de la Cour n'aurait été requis que sur la question ou que sur la suite du premier volet du règlement de Gaspé, en fait, parce que la Cour avait déjà conclu que la municipalité ne disposait pas du pouvoir de réglementer les formes de forage. Donc, en fait, l'ensemble de développement relatif aux éléments d'inapplicabilité et de Gaspé et de Gaspé n'obérant n'était pas strictement requis, sauf que la Cour fait quand même l'exercice en prenant pour acquis, si on veut, que sa conclusion n'est pas exacte et relative relativement à l'objet du deuxième volet du règlement municipal. Donc, l'essentiel de la question, c'est est-ce qu'il existe des normes provinciales qui privent d'effet des dispositions municipales parce qu'elles pourraient soit avoir un même objet, l'article 124, soit entrer en conflit l'article 3 de la loi sur les conférences municipales. Donc, quant à l'article 124 de la IQE, on l'a vu avec Matt Gérard, prévoit à l'année à 4 que les règlements provinciaux qui sont pris en-dessus de la loi sur les quêtes et l'environnement prévaient tout le règlement municipal portant sur le même objet à moins que ce soit approuvé. Il y a une série de jurisprudences notamment à la ferme de Saint-Michel-Archange qui est le précédent cité dans toutes les affaires de ce style-là qui permettent de bien comprendre comment les cours résonnent sur ces questions-là. À mon avis, cette citation qui est-il de la faire Saint-Élise-Fort résume très bien la situation. On peut le lire ensemble. Donc, la jurisprudence proprement de la Cour d'appel du Québec nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire qu'un règlement municipal vienne en contradiction formelle avec celui qui a été adopté par le gouvernement pour que le règlement provincial révale. Il importe peu que le règlement municipal soit plus sévère ou plus contraignant que le règlement provincial pour devenir opérant. Dès lors que le règlement municipal porte sur le même objet qu'un règlement du gouvernement auquel s'applique l'article 124 LQE, il suffit que le règlement municipal devra céder le pas. On ne parlera donc pas ici de tout l'aspect de prépondérance dans la mesure seulement de l'incompatibilité. Ça, c'est ce que la professeure a abordé en fin de présentation. Comme c'est le cas en droit constitutionnel canadien, lorsqu'on se réfère à la prépondérance fédérale, le seul fait de l'existence d'un règlement provincial portant sur le même objet que le règlement municipal suffit pour écarter l'application de ce dernier. Alors, comment c'est appliqué en l'espèce? Selon la Cour, dans la mesure où la fidélité du règlement de casquille vise la protection des sources de l'eau potable, il est inopérant pour une série de raisons. Premièrement, son objet est le même que celui du règlement relatif à l'application de la loi sur lesquelles de l'environnement. Son objet est aussi le même que l'article 22 de l'UQE qui édite une proposition de donner des activités susceptibles de modifier lesquelles de l'environnement à moins qu'on obtienne un certificat d'autorisation ministérielle. C'est aussi motivé par le fait que les dispositions de la loi sur les mines et directement sur le bétrole et le gaz naturel et les révoires souterrains qui est pris en vertu de la loi sur les mines visent la protection de l'eau dans certaines dispositions et finalement, il y a l'absence de dispositions habitantes accordantes à la municipalité des pouvoirs en vertu de la loi sur l'eau de 2009 et de la loi sur la santé publique. À votre avis, on va commencer peut-être à partir de ce bord. Est-ce que, compte tenu de ce qu'on a vu sur l'application d'un article, de la façon dont l'article 124 et le QE est appliqué, est-ce que vous avez l'impression que ces mots de chiffres sont hors de toute discussion, sont absolument valés ? La loi sur les mines et le réglement sur le pétrole de la protection de l'eau, ça nous fait gratter un peu. Puis, dans le roi en l'eau, le roi en l'eau, il est content de par rapport à la loi sur l'eau. Effectivement, il n'y a pas de dispositions habitantes dans la loi sur l'eau, il y a dispositions habitantes, surtout dans la loi sur la compétence municipale. laquelle s'inscrit dans le cadre de l'échelle qui est écrit que l'on soit égale aussi de l'éducation de l'éducation. Tout à fait. Je pense qu'il m'a tout à fait raison. En fait, l'ensemble de ces, à mon avis, l'ensemble de ces motifs en fait, les trois derniers sont clairement fortement discrets dans le sens où, pour l'implication de l'article 124 de la LQE, ce sur quoi l'analyse doit porter, c'est les règlements qui sont pris en vertu de la loi sur la qualité d'environnement. Ça, ça fait en sorte que ça, ça n'a pas vraiment de pertinence, à mon avis, avec tout respect. quant aux dispositions de la loi sur les unités et le règlement sur le métro naturel et la loi souterrain, ce n'est pas non plus pertinent. Ça serait pertinent dans un raisonnement qui est basé sur l'article 3 de la loi sur les compétences municipales, donc sur le conflit express, mais ce n'est pas le cas. Là, on est dans le cadre de la réflexion sur l'article 124 de la LQ. Donc, à mon avis, cet argument-là devrait tomber ici. Et finalement, la question de l'article 122 dont l'objet et de façon générale de protéger l'environnement, je pense que c'est incontestable, mais là, il s'agit d'une disposition législative et non pas d'une disposition réglementaire. Or, l'article 124 porte vraiment sur les dispositions réglementaires qui sont prises en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement et non pas sur les dispositions de la loi elle-même. Donc, je pense que, à mon avis, la procureure de Gaspé aurait eu des arguments très solides à l'égard de ces trois aspects-là du raisonnement de la Cour supérieure quant à savoir si l'objet du réglement de Gaspé est le même que le RELQE. C'est, à mon avis, le nœud de la question pour savoir si l'article 124 et le CUE prive le règlement municipal de son caractère opérant. À mon avis, ce n'est pas le cas parce que, quand on lit attentivement le règlement de l'application de la loi sur le vie de l'environnement, son objectif général, ce n'est pas vraiment la protection de l'environnement tel quel. C'est un règlement qui, d'abord, contient un ensemble de dispositions qui exemple certains projets de l'application aux obligations qui sont prévues par l'article 22 de la loi sur l'égalité de l'environnement, c'est-à-dire l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation ministérielle afin d'entreprendre des activités qui sont susceptibles d'appeler la qualité d'environnement. Donc, ce n'est pas le même objet que l'objet qui est revenu par la Cour au règlement de Gaspé, c'est-à-dire la protection des sources d'eau potable. Il y a d'autres dispositions, c'est les articles 6, 7, 8 à 10 qui indiquent les modalités administratives qui sont reliées à la demande de certificat d'autorisation. Encore une fois, ce n'est pas vraiment des dispositions dont l'objectif est de... soit de protéger l'environnement en général ou de protéger les sources d'eau potable. Finalement, il y a des dispositions qui prévoient un régime d'information et de consultation du public qui sont affectées par des projets de sondage photographique, de formage électoratoire ou d'exploitation. Encore une fois, on parle d'un régime d'information et de participation du public. Donc, ce n'est pas vraiment la protection des sources d'eau potable. Et finalement, l'article 12, quand on lit l'ensemble du règlement, c'est vraiment la seule disposition qui prévoit des obligations qui sont destinées à la protection de l'environnement. Donc, à mon avis, c'est pas... ça ne prend pas sous le sens, si l'on veut, que l'objet du règlement d'application de la loi sur la qualité d'environnement soit exactement le même que celui du règlement de Gaspé. à mon avis, je pense que le procureur de Gaspé aurait bien fait de signaler... Pas le procureur de Gaspé, le procureur de Pétrovia aurait bien fait de signaler l'existence d'un ensemble de dispositions qui semblent le règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains qui étaient déjà en vigueur lors des événements qui sont pertinents dans cette affaire-là, dont M. Girard a exercé un mot aussi dans sa présentation, et donc les articles je pense 4 à 10 ou 4 à 11 de ce règlement-là prévoient un ensemble de mesures opérationnelles destinées à s'assurer que la qualité de l'eau souterraine reste somme toute assez grande ou en tout cas ne sera pas trop affectée lorsque un ensemble d'activités industrielles sont menées sur un terrain en particulier et la liste des activités qui sont assujetties à ces obligations-là donc l'obligation de faire des puits d'observation des eaux souterraines de faire des analyses etc. on peut argumenter qu'à mon avis on pourrait plus facilement argumenter que les dispositions de ce règlement-là en fait auraient pu porter sur le même objet que celui que le règlement de la ville des Gaspées je ne pense pas ce règlement-là n'est pas mentionné dans le jugement de la Cour supérieure donc là pour l'instant on en est on en arrive à une situation où le deuxième volet du règlement de Gaspé est invalide le premier volet donc la vérification de protection est valide sauf qu'il est inopérant à cause de l'article 123 de la surégalité de l'environnement la Cour supérieure en fait en rajoute une couche considère que l'article 3 de la loi sur les compétences municipales prive d'effet aussi le règlement municipal donc c'est un article qui se met ainsi toute disposition de règlement de la municipalité endottée en vertu de la présente loi est conciliable avec celle du noir ou dans le règlement du gouvernement ou dans le séministe donc ce règlement municipal et du gouvernement c'est le test du conflit explicite qui se trouve initialement dans une affaire de la Cour suprême en fait de 1982 essentiellement ce que ce test du conflit explicite dit c'est que il existe un conflit explicite réel et direct selon lorsqu'un texte impose ce que l'autre interdit essentiellement pour qu'un règlement municipal soit incompatible avec un règlement provincial il faut que premièrement qu'il touche un sujet similaire à une loi de règlement provincial et deuxièmement un citoyen doit enfreindre l'un pour habillir à l'autre essentiellement il est impossible de se conformer aux deux dispositions à la fois pour l'essentiel quand on lit attentivement le règlement qui est pris en vertu de la loi sur les mines le règlement qui est réglementé des forages qui est le règlement sur le travail de la gaz naturel et les zones souterrains c'est l'article 22 de l'année 6 à l'époque qui a été abrogée cette année à depuis justement à cause de l'entrée en vigueur du règlement sur les prélèvements et la protection des eaux où le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection donc qui est pris en vertu de la liqueur donc ça disait à l'époque pertinente que le type de sphère de périphorale de buis ne peut forer un prix au sein de l'herbe d'alimentation d'une installation qui est capable d'attache d'eau sous-terraine et d'admire en vertu de la liqueur et de ce règlement alors là on se trouve non pas dans l'optique de l'article 124 où un règlement municipal devient inférente dès qu'il y a une identité d'objet on se trouve dans un test de conflit et là on se trouve dans une situation où c'est possible pour les municipalités en principe ça devrait être possible en cas d'imposer des normes qui soient éventuellement plus contraignantes que celles des normes dans un règlement provincial ou dans une loi provincial dans la mesure où il n'est pas impossible de respecter les deux dispositions donc à mon avis c'est une autre difficulté qui pourrait être soulevé à l'égard du raisonnement qui est présenté et qui pourrait soutenir en fait le caractère opérant applicable du règlement municipal alors pour l'encadrement réglementaire je vais passer très rapidement parce qu'on arrive très bientôt à la fin je vais peut-être ouvrir aux questions plutôt que de que de finir sur une matière quand même assez avide le règlement sur les prévisions et leur protection contient plusieurs dispositions qui réglementent le forage et les sondages exploratoires comme le Gérard le signalait ils stérilisent complètement en fait l'intervention des municipalités à l'égard de ces activités c'est un règlement désormais qui prévoit des prévisions de protection de 500 mètres vous l'avez vu avec la carte présentée dans la Gérard que ça protège beaucoup moins le territoire municipal que les réglements municipaux de Saint-Dor de Saint-Dor d'aventure et donc il y a l'ensemble d'autres dispositions de préavis de supervision professionnelle qui sont reprises des obligations d'obsturation une fois que le forage est fini des rapports de fin de travail donc caractérisation de service toutes les choses qui se trouvaient dans ces fameux règlements municipaux dont le règlement de GASPE donc en vertu de l'article 124 c'est clair que la marge d'action la liberté d'action municipale est extrêmement réduite ça c'est très dur qu'on a parlé et en fait en matière de sécurité il y a un article que je trouve intéressant parce que au deuxième élinéal ça semble donner la possibilité pour une municipalité de imposer des contraintes réglementaires qui permettent d'intervenir pour protéger la sécurité du public à l'égard des activités de développement des contraintes éventuellement peut-être aussi des activités de transport donc peut-être des vales installées en amont et en aval du passage d'une guerre sera sur un une façon sur un pacte qu'on ne doit pas être à une tradition des guerres donc voilà j'ai fait ça assez rapidement mais ça fait en sorte qu'on se retrouve à finir en temps voulu alors c'est tout pour moi si jamais vous avez des questions ça fait pas ici Sous-titrage ST' 501